Tu fais de la muscu pour le physique ou pour le mental ? Je ne pense pas que tu puisses oublier complètement ton développement physique. Tu as besoin d'être un être humain valide sur tous les plans. Le physique, c'est un plan. Cette recherche, pour moi, elle est multiforme. Je n'ai pas envie que les gens pensent qu'il faut tout sacrifier pour pouvoir être en bonne santé. Ce n'est pas le cas. Bienvenue dans le podcast Corps et Esprit, le podcast qui poursuit de votre santé physique et votre santé mentale. Merci à la capsule qui nous accueille dans ces beaux locaux à Paris. 22e épisode aujourd'hui avec un invité d'honneur, Antoine Fembonne. Bonjour, comment vas-tu ? Salut, merci beaucoup de me recevoir déjà. Merci à toi. Super bien. Tout le plaisir est pour nous. Dans un premier temps, on a plein de questions à te poser. Ça va être super intéressant. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon la plus large possible ? Prends le temps de te présenter s'il faut ton parcours, ce que tu fais à toi-là. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Je suis super content d'être avec vous. Je m'appelle Antoine. Je suis cofondateur d'une formation en entraînement et nutrition qui s'appelle Bayesian France et créateur de contenu sur les réseaux sociaux notamment. Je diffuse auprès de ma communauté des tips sur l'entraînement, la nutrition, le bien-être, la santé, les performances sportives, le développement de tout le potentiel humain sur le plan physique et mental aussi. J'injecte un petit peu d'entrepreneuriat, un petit peu de développement personnel dans tous les sens. Mais en gros, c'est ça mon petit kiff. Ça fait combien d'années que tu fais ça ? Ça fait... Alors, on a lancé avec mon ami Navin la formation Bayesian en 2017. Et moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube et en gros ma dynamique de réseaux sociaux en 2016. Donc, ça va faire 8 ans dans quelques semaines. Ça passe vite. Ça passe vite. Ça ne nous rajeunit pas de revenir en arrière et de faire le bilan sur ce genre d'années. Mais ça passe très, très vite. T'as quel âge ? Très vite. 34 ans ? Mais ça va. Ça va. Mais la blague, c'est que les courbes d'audience qu'on voit dans nos applis préférées de création de contenu et les tendances aussi de la définition du public font que tu te rencontres vite, que tu deviens plus vieux que... La moyenne. Petit à petit, 20, puis 30, puis 50, puis 80 % de ton audience, en fait. Ce qui est drôle parce que du coup, ton rôle change. Tu vois, j'ai commencé en étant, je pense, le jeune mec qui tentait tout, qui prenait des risques et qui inspirait les autres en montrant que c'était possible de partir de rien et d'essayer de faire un truc avec un gros biais, je pense, darwinisme social, de je vais tout faire pour m'en sortir, accomplir mon plein potentiel et construire une vie qui me plaît. Et en fait, maintenant, petit à petit, j'endosse, malgré moi, peut-être le rôle du mec qui a réussi à faire ça et qui montre comment... Le mentor un peu. Ouais, je n'aime pas trop ce mot, mais qui montre un peu le chemin en mode, moi, j'ai fait comme ça, ça a marché pour moi. Si vous avez les mêmes ambitions ou les mêmes envies dans la vie, vous pouvez éventuellement poursuivre la même dynamique et atteindre les mêmes buts. Et malgré moi, même si moi, je continue toujours à explorer, à faire des trucs nouveaux, à prendre des risques et à regarder vers l'avant, les gens se retournent sur mon parcours et me disent, oh, c'est cool ce que tu as fait et tout. Et moi, ce que j'ai fait ne m'intéresse pas vraiment parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a devant et les prochains trucs que je vais faire. Mais du coup, les gens t'objectivent en considérant ton parcours et ce qu'il y a derrière toi. C'est pour ça que ce genre de bilan, tu vas te dire, ça fait huit ans, ça fait un bail et tout. Oui, mais je n'aime pas me figer dans ce... Parce que si tu passes ton temps à regarder derrière, au final, tu mets un point d'arrêt à ce que tu as fait. Et ce n'est pas facile de garder la machine en route. Donc, quelle que soit la durée depuis laquelle je fais ça, le but, c'est l'envie de continuer à le faire et de progresser. On a tellement de choses à apprendre. On parlait en off, on apprend tous les jours. C'est incroyable. Et puis là, ils vont en apprendre aussi parce que les questions, ça va être trop bien. C'est la première fois qu'il y a des questions comme ça. Bien pimenté. Oui, attends, qu'ils sont sur des podcasts, donc trop, trop hâte. C'est là un peu plus muscu. On a plus de la nutrition, là, ça va être bien, côté muscu. Est-ce que tu peux te présenter toi aussi ? Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de se présenter. En 22 épisodes, on ne s'est jamais présenté. Et bien voilà, c'est la première fois qu'on se présente. Donc moi, Meryl, j'ai 23 ans. Ça fait maintenant 4-5 ans que je me forme à tout ce qui est santé, donc naturel, plutôt sport, nutrition, bien-être en général, sommeil. Et je me suis rendue compte qu'à travers le coaching, je n'impactais pas assez la santé des gens. Parce que comme c'est du coaching personnalisé, ce n'est pas évident pour tout le monde de prendre un coach. En coup, c'est un budget. Tu as un temps limité. Tu ne peux pas non plus être tout le temps présent, etc., pour X personnes. Du coup, avec Flavio, on a décidé d'impacter la santé des gens avec des compléments alimentaires. Donc 100% naturels, faits en France et surtout très bien dosés, très bien assimilés pour que ça ait un réel impact sur notre santé. Parce qu'aujourd'hui, on sait que malheureusement, les aliments sont de moins en moins riches en nutriments. Et les carences, ça amène quand même pas mal de problèmes. Et voilà, du coup, c'est le projet en ce moment. C'est la marque de compléments alimentaires qui s'appelle Nutripreneur. Solide ! Belle présentation. Du coup, moi aussi, je fais ça avec elle. Et ce qu'on fait de différent, parce qu'on a les compléments, le podcast en commun, c'est que moi, je fais toujours du coaching. Voilà, j'accompagne toujours. Moi, j'ai quasiment que des entrepreneurs en coaching. Très cool. Et mon programme, on va dire, c'est on a 90 jours pour te remettre en forme, malgré le fait que tu dois aller au resto 5 fois par semaine, malgré le fait que tu n'aies pas le temps, etc. Et ça marche bien parce qu'il y a des gens qui sont très occupés et qui n'ont pas le temps. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Du tout. Félicitations. Merci beaucoup. On va commencer. On pense à mettre 5 étoiles. On en parlait juste avant. C'est fou parce que toi qui fais du YouTube, tu dois le voir qu'en fait, quand tu dis aux gens abonnez-vous, les gens vont le faire de même. La vérité, c'est que non. La vérité. En vrai, la vérité, c'est que je n'ai jamais eu de scrupules, moi, à inciter les gens à faire ce qui était bon pour eux. Parce que d'une certaine façon, si tu leur demandes de mettre 5 étoiles, ça soutient le podcast. Toi, ça te permet d'inviter des nouveaux invités de qualité, de faire des nouveaux épisodes, de leur proposer de nouvelles idées et de continuer dans cette bonne dynamique. Et tu vois, les gens sur YouTube qui se lancent parfois, c'est un peu de la honte ou n'ont pas envie de s'exposer ou de passer pour des vendeurs à dire abonnez-vous si ça vous a plu. Enfin, je ne sais pas. Tu vois, c'est le minimum. En fait, c'est normal. C'est normal. Ça me plaît. Enfin, je ne sais pas. Moi, je regarde une vidéo. Déjà, quand je regarde une vidéo YouTube, à moins qu'elle soit très mauvaise ou que ça a été fallacieux dans le procédé de montage et que ça m'est promis un truc qui n'arrive pas dans la vidéo, je la regarde de A à Z. C'est-à-dire que je me pose, je prends un moment, je me dis, OK, elle dure 15 minutes. J'ai investi 15 minutes dans ma journée pour regarder la vidéo. Si j'arrive au bout, elle m'a plu. Enfin, c'est logique. Tu vois, je la like, je mets un petit commentaire. Si je connais ou que j'ai envie de soutenir le créateur, je vais mettre un petit truc. Super boulot, les gars. Enfin, comme si c'était dans la vraie vie. Tu vois, tu vas à une conférence. Il y a un mec qui fait une conférence cool. Je ne sais pas, tu applaudis. Tu dis merci beaucoup. Tu pars pas. OK, vas-y. Sauf si c'est nul à ce moment-là. Tu t'excuses poliment. Tu t'en vas. Tu dis rien. Tu te casses. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai cette culture-là de quand tu as quelqu'un qui produit du contenu qui est intéressant en face de toi, qui fait un effort pour t'amener ou de la connaissance ou, je ne sais pas, une épiphanie sur un truc ou une ouverture d'esprit sur une thématique que tu n'as pas abordée ou que tu ne connais pas. OK, assieds-toi, reçois. Tu as la chance que ce soit quand même gratuit. Parce que YouTube, c'est du contenu gratuit intégralement. Parce que j'ai oublié. Tu vois, les gens l'oublient. J'ai oublié le podcast. Tu payes zéro centime par mois. Genre moi, tu vois, genre, enfin, tous les créateurs de contenu au monde payent des sommes qui sont incroyables pour arriver à mettre du contenu qui est au bout de la chaîne pour les gens. Bien sûr. Et gratuit, qui est monétisé par les publicités qu'on va leur faire voir, etc. Tu vois, c'est du temps de cerveau, c'est de l'attention. Donc, dans la chaîne économique du truc, c'est forcément pas toujours gratuit in fine. Mais la vérité, c'est que tu peux t'asseoir et regarder toutes les vidéos du monde sur YouTube sans sortir un sous de ta poche. Donc, enfin, ouais, le minimum, c'est un peu de considération. Merci, Antoine, de mettre ça en avant. Si ça vous plaît, bombardez les étoiles sur ce petit podcast. Bombardez, bombardez. Oui, c'est comme tu dis, c'est que ça nous permet de délivrer encore plus de valeur. Et si les gens aiment, liker, ça nous permet de... D'autant que le référencement des podcasts, il est beaucoup plus compliqué. Parce que, tu vois, tu fais une vidéo YouTube, tu fais un cross avec quelqu'un, t'as des miniatures, tu vois la communauté, les gens qui sont abonnés et tout. Un podcast, si on t'en parle pas, ça peut être le podcast le plus connu au monde. Si tu l'as pas eu dans tes oreilles une fois, tu sais pas de quoi ça va parler, tu sais pas exactement à quoi t'attendre et t'as peu de chances d'être incité à aller l'écouter, à moins que ce soit de la recommandation et du bouche à oreille. Donc, c'est important. En parlant de podcast, nous, on parle de santé. Et du coup, première question pour toi, tu fais de la muscu pour le physique ou pour le mental ? Ça, c'est un truc qui a beaucoup évolué au fur et à mesure des années, pour le coup. J'ai commencé pour le physique parce... Ouais, oui, non. Oui, non. Si, mais parce que pour moi, c'est deux choses qui sont vraiment indissociables, en fait. Parce que, pour moi, le physique, c'est un véhicule qui est indissociable de la personne que t'es, de la dynamique que tu vas avoir dans la vie. Et si tu veux avancer et réaliser tes objectifs, et moi, j'en avais beaucoup et j'en ai toujours beaucoup, bah, t'as besoin d'avoir un physique qui est... Enfin, tu vois, c'est con, mais pour venir là, j'ai fait 35 minutes de vélo, tu peux pas pédaler parce que t'es pas en forme, bah, tu prends un taxi, tu vois, ta vie, c'est pas... Enfin, tu peux prendre un taxi aussi ou prendre le métro, mais ta vie, c'est pas la même. Tu vois, j'étais en petit kiff sur mon vélo jusqu'à ce qu'il bloque à arriver au périph. Mais bref, c'est extrêmement important d'investir sur soi, à mon sens, sur tous les plans. Et je pense pas que tu puisses oublier complètement ton développement physique ou au moins l'entretien de tes capacités physiques élémentaires en tant qu'humain au point de délaisser complètement cette partie, tu sais, et de donner corps à la dichotomie qui est très française, au final, qu'on voit dans les... que moi, j'ai vu en prépa, que j'ai vu en grande école ensuite où t'as l'impression d'être un pur esprit et de toute façon, les gens s'oublient complètement sur l'autel du développement de leur psyché, de leur intellect, de leur connaissance, etc. Et se retrouvent à 50 ans ensuite en se disant « Oh, mais j'ai des douleurs, j'ai mal à l'épaule, j'ai les hanches qui se calcifient, c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrête ? » Ben ouais, mais mec, ça fait 50 ans que tu t'oublies et que tu considères juste que t'es un cerveau, que tu le remplis bien et que tu ne fais rien d'autre à côté. Et pour moi, c'était inconcevable. Et j'ai toujours aussi entretenu une espèce de mentalité de t'as besoin d'être un être humain qui est... d'être un être humain valide sur tous les plans et d'être capable de tout en fait, de tout faire, tu vois, de survivre, de courir, de pouvoir être en pleine autonomie dans n'importe quel milieu, de parler plein de langues. Et cette recherche, pour moi, elle est multiforme dans le sens où le physique, c'est un plan, c'est pas le plus important. C'est pour ça que j'ai aussi du mal à, tu vois, quand on m'invite, alors ouais, youtubeur muscu et tout, souvent je suis là... Aussi, mais pas que, parce que j'aime pas l'étiquette réductrice de ouais, tu fais de la muscu ou tu fais tel truc. Pour moi, c'est un développement global et t'as le temps ou l'énergie ou l'envie de mettre l'accent sur certaines priorités ou certaines autres parce que t'es obligé de choisir et que choisir, c'est renoncer et du coup, t'as envie de faire certains trucs et t'as pas forcément le temps, donc tu te débrouilles pour arriver à créer un peu comme un Pokémon, tu vas développer tes compétences de force, de vitesse, de compassion, de tous ces trucs. Donc ouais, j'ai commencé pour le physique parce que j'avais besoin d'un physique fort pour faire les trucs que j'avais envie de faire, faire des sports de combat, faire du parachutisme, faire de l'apnée. En fait, vivre des expériences grâce à mon physique qui sont forcément moins accessibles ou plus restreintes quand t'as pas une bonne condition physique. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire, tu vois. Alors que... J'avais pas vu la chose comme ça en mode pour faire des activités de ouf, il me faut un physique, un apnée. Oui, c'est vrai que tu peux pas faire de l'apnée. J'ai pas besoin d'un physique incroyable, tu vois. J'ai pas besoin de faire 100 kilos de muscles et tout. Mais j'ai besoin d'être fort, j'ai besoin d'être rapide, j'ai besoin d'être endurant, j'ai besoin d'être un peu explosive, j'ai besoin d'être résilient, j'ai besoin d'être un peu dur au mal. Et toutes ces expériences-là, elles sont indissolées. Tu peux pas aller vivre sans ton physique ou alors elles vont être totalement amoindri, tu vas faire une vie à faire attaque des potes. Si t'es complètement oxy au bout de 12 minutes parce que t'as le vertige, que t'es pas bien, que t'as le poux qui est à 190 alors que tout le monde est en mode c'est cool, ils ont pas enlevé les caouets, tu vas passer une sale journée, tu vois. Et moi, comme j'ai envie de pouvoir aller découvrir tout ce que la vie a nous offrir et à 34 ans, j'ai pas vu un millième de tout ce qui est possible de faire, bah au boulot quoi. Enfin, t'as pas le choix en fait. Et le fait de rester ouvert à ces opportunités fait aussi que je me suis jamais spécialisé. Je me suis jamais dit je vais mettre que dans l'hypertrophie et faire que du bodybuilding ou je vais mettre que dans l'endurance. Et à chaque fois que je vais dans des clubs ou dans des trucs ou dans des groupes ou dans des rassemblements sportifs et tout, bah je me trouve jamais trop trop à la ramasse. Tu vois, hier j'ai fait de la gym avec une pote pour la première fois. J'ai pris super cher mais j'arrivais plus ou moins à me débrouiller. J'ai fait toute la séance. Là, je suis pas en mode j'ai un coude qui marche plus, c'est un enfer. Je sais pas, il y a six mois j'ai eu l'occasion d'aller faire une vidéo avec les rugbymans du stade français. C'était incroyable. Je me suis fait démonter la gueule. Mais c'était fou et j'ai réussi à tenir toute la séance avec eux. J'ai vu des mecs vomir sur leur vélo pendant le cardio du matin. J'étais là, et pas descendre et continuer à pédaler. J'étais là, c'est ultra hardcore. Et les mecs à la fin ils étaient là, ils faisaient tous 2 mètres et 110 kilos. J'étais là, putain t'as solide. Ils voyaient que j'étais en morceaux et je suis sorti dans le humeur qui m'a... Ouais mais t'as résisté. Mais au moins je suis allé au bout. Et j'ai vécu toute cette expérience à la fois sportive, physique et surtout humaine de pouvoir m'identifier à des mecs qui ont un niveau exceptionnel et que quelque part au moins une minute dans la journée ils me regardent d'égal à égal en se disant franchement mec c'est cool. Et là tu dis ça, tu dis ok t'as réussi. Oui j'étais défoncé, j'ai eu des courbatures pendant 8 jours mais juste j'ai vécu cette expérience jusqu'au bout. J'ai fait en 2017 j'ai fait Ninja Warrior. Bah j'y suis allé. C'était ouf tu vois sportivement c'était génial. Tu te dis moi j'ai toujours kiffé le parcours, les trucs de franchissement et tout. Mais vas-y qu'est-ce qui est le plus proche d'un fantasme de gamin de vas-y on va construire une pièce avec un parcours, une cabane, un truc, on se chronomètre et tout. Qu'est-ce qui est plus proche en vrai dans la vraie vie que ça ? Rien tu vois. Et les mecs ils m'appellent ils me disent ouais on aimerait bien que tu passes dans l'émission et tout. J'y vais direct tu vois. J'étais dans une phase où on était en train de créer Bayesian on avait un taf de malade et tout mais je pouvais pas refuser ça tu vois. Donc j'ai aménagé mon planning pour faire en sorte de pouvoir faire ça et juste vivre cette expérience faire ça tu vois. J'ai passé les qualifications j'ai passé je suis allé jusqu'au demi-finale et je suis tombé à la flotte je suis pas allé en finale et tout mais je m'en fous c'était juste l'expérience que j'ai vécue elle était incroyable. Si t'as pas de grippe si t'es en surpoids si tu peux pas bouger si tu galères et tout tu vis pas ça en fait. Donc pour l'instant le temps, l'énergie et l'amour que j'ai donné à mon enveloppe physique m'ont offert et rendu tout ce que j'aurais pu espérer dans cette vie et bien plus encore donc sans avoir besoin de faire 100 kilos de mus sans avoir besoin d'avoir une VO2 max à 22 une VO2 max à 78 mais voilà juste être fort pour être utile être polyvalent pouvoir aider les autres tu vois je sors de là il y a une nana qui se fait agresser j'ai pas envie de me dire je vais me faire casser une épaule non j'ai envie de pouvoir être un humain dans la société et dans la cité et pouvoir assumer mon rôle mes ambitions et vivre toutes les expériences qui sont à ma portée C'est toi qui dis souvent que l'avantage de la muscu c'est qu'on est moyen dans tous les sports Ouais moi pareil comme toi je suis pas excellente dans tous les sports mais dès que je fais un sport je me débrouille quand même vachement bien et parce que j'ai une condition physique qui me permet d'être bien dans tous les sports et même pour la vie courante tu vois c'est con mais tu vas porter des courses ça pèse une tonne mais si t'es pas musclé tu fais comment mais c'est un détail mais oui c'est con ça j'ai fait de la moto aussi j'ai le permis moto et je me dis mais quand t'es à 130 et qu'il faut tenir le guidon t'as intérêt à te gainer et tout mais tu vois c'est plein de trucs cons tu te dis quand tu tombes et que tu prends la moto dessus et que tu dois te relever là tu comprends vite que le soulevé de terre c'est important c'est jamais arrivé encore mais bon voilà la moto c'est extrême mais même les courses juste les courses je peux me dire bah oui moi je peux monter 6 étages avec les courses bon forcément t'es un peu essoufflé mais tu le fais parce que t'as les muscles t'as la condition qui te permet de faire et tout le monde ne pourrait pas faire ça imagine t'as des gosses faut les porter la poussette machin horrible je connais un gars un papa qui devait avoir 45 ans obésité vraiment très sévère son fils se noie difficulté à aller le chercher donc le fils se sauve et le papa il a dit je commence ma transformation mais tu te rends compte tu es en arrivé au stade où ton fils se noie devant toi je pense que ce jour là symboliquement t'as perdu ton fils et tu t'es perdu toi même il a dit il y a une partie de moi qui est morte ce jour là ce qui est triste et ce qui est en même temps extrêmement beau et symboliquement hyper fort parce qu'il s'est trouvé peut-être ce genre là mais c'est dramatique de le voir en arriver là mais c'est la psychologie même je pense que quand t'as pas l'ardillon de la nécessité qui est pointé sur la nuque et que tu dois pas te sortir d'une situation en investissant des efforts qui sont énormes tu vois tu parles d'une personne qui est en obésité avancée enfin il y a un monde entre ça et être capable d'arriver à développer et prendre soin de sa santé au point de pouvoir et être ensuite métaboliquement sain tu vois libre de ses mouvements en bonne forme physique avec une bonne endurance et tout il y a un boulot qui est incroyable et même en termes d'acculturation de sensibilité à ce que tu dois réapprendre ou apprendre à faire parce que la plupart du temps c'est des apprentissages ou des habitudes qui n'ont pas été construites ça prend une vie tu vois et si nous ça nous prend toute l'énergie qu'on met au quotidien pour arriver à maintenir ça le construire quand t'as jamais appris à le bâtir c'est un taf de fou donc félicitations c'est horrible de devoir en passer par là mais tu vois tu tournes la pièce l'autre face de la médaille c'est que son fils il aurait pu se noyer en fait je pense que là il s'en serait voulu toute sa vie donc l'un dans l'autre c'est un sacré électrochoc mais c'est une leçon incroyable en vrai d'ailleurs avant il y avait des naturopathes qui recommandaient le soulevé de terre pour être juste en bonne santé c'est vrai qu'aujourd'hui sans faire de cliché quand tu vois l'image du naturopathe ce qui te vient à l'esprit c'est pas muscu et le soulevé de terre et on en a reçu un qui nous explique que dans les livres anciens de naturopathie en fait pour la santé physique on conseille de soulever de terre trois fois par semaine donc bon d'ailleurs eux leur théorie c'est il faut pousser lourd toi t'es quel team en muscu il faut plutôt pousser lourd pour vraiment développer de la masse et vivre plus longtemps ou on se fie au ressenti à la choisie alors moi le ressenti j'aime pas trop surtout le ressenti des mecs qui prennent 12 grammes de dianabol par jour généralement la dissonance cognitive est assez forte genre ouais moi je me fie à mon ressenti je fais des quarts de rep mais par contre enfin tu vois le drame des réseaux c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mecs qui donnent des conseils qui seraient absolument pas légitimes de donner si jamais ils étaient pas sous 3 grammes d'anabolison par semaine tu vois malheureusement c'est à dire que si tu me donnais les mêmes conseils en étant naturel personne t'écouterait parce que de toute façon on verrait que ça n'apporte absolument pas les résultats que t'es en train de marketer donc j'aime pas trop l'idée du ressenti au moins pas au début je pense que les gens qui sont capables de s'en tirer à un très haut niveau avec simplement du ressenti sont des gens qui ont déjà une éducation motrice incroyable qui ont une sensibilité vis-à-vis de la compréhension de leur corps de leurs aptitudes de ce que leur corps est capable de faire de ce qu'ils arrivent à à tirer de leur progression physique de leur investissement dans leur entraînement et tout qui est absolument pas à la portée de 99,9% des individus la plupart des gens tu leur dis vas-y fais un développé épaule qu'est-ce que tu sens je sais pas tu vois n'importe quoi tu fais une extension une flexion de l'épaule n'importe quoi la plupart des gens ils sont tellement pas coordonnés qu'ils ont aucune sensation ou aucun feedback ou retour moteur sur ce qui est en train de se passer dans leur corps pendant qu'ils font un mouvement à tel point que si t'essayes de coacher une intention motrice généralement ça marche pas tu le sais en tant que coach tu vas pas dire à quelqu'un ok vas-y fais une antépulsion de l'épaule non tu vas dire ok c'est me diser ce terme tu vois parce que ça marche pas tu vas dire ok essaie de lever le poids au-dessus de ta tête il va faire ça tu vas dire ok bon maintenant essaie de te tenir plus droit vas-y essaie de rester gainé vas-y garde le menton sorti sur la poitrine et en ayant des queuing externes tu vas pouvoir arriver à une motricité interne qui va être intéressante mais la plupart des gens ont pas ça tu vois c'est très rare quand dans une salle de muscu t'as un mec qui dit oh c'est marrant quand je fais ça je sens vraiment mon arrière d'épaule et j'arrive pas à engager mon trapèze tu vois si t'entends ça c'est que le mec il est ou kiné ou qu'il s'entraîne depuis longtemps ou alors qu'il a un feeling de son corps et déjà une connaissance de son anatomie qui fait que mec si t'arrives à dissocier le ressenti entre ton arrière d'épaule et ton trapèze médian c'est chouette tu vois c'est chouette malheureusement c'est pas le cas de la plupart des gens donc le ressenti se baser là-dessus pour essayer d'être élite dans un domaine ou au moins de progresser au point où t'arrives à remplir ton plein potentiel physique j'y crois pas trop c'est aussi pour ça que bah on a créé Bayezanne tu vois c'est pour arriver à articuler le plus d'enseignements tirés de la littérature scientifique et créer des méthodes simples et accessibles aux gens qui veulent se développer pour qu'ils puissent se dire ok j'arrête de faire n'importe quoi je me réfère à ce que dit la science et comme elle est vulgarisée et mise à ma portée de façon accessible pour que je puisse mettre en place dans ma vraie vie des habitudes et des changements qui sont manifestes bah je vais arriver à faire quelque chose tu vois si t'as un ressenti exceptionnel et que t'es un alien de l'entraînement et que quand t'avais 8 ans tu faisais du 3x500 mètres et tu sentais ton droit fémoral se contracter quand t'avais ta flexion de hanche génial j'ai peut-être plein de trucs à t'apprendre mais t'as une sensibilité qui fait que t'es déjà élite dans la compréhension de qui tu es et de comment tu bouges en tant qu'humain mais sauf que des gens comme ça j'ai dû en croiser 10 dans ma vie et ils étaient champions olympiques de gym enfin c'est voilà mais c'est un autre niveau quoi et parfois dans ces niveaux élites t'as des gens qui ont même pas ça parce que juste ils ont appliqué des recettes qui marchent et des structures et qu'ils ont été extrêmement disciplinés et que moi j'ai des potes qui sont des génies de la course à pied ils sont incapables de dire où s'insère le fessier ou comment fonctionne l'extension du genou ils s'en foutent tu vois bah oui juste ils sont performants ils kiffent un truc ils l'ont poussé jusqu'au bout et maintenant c'est des machines donc t'as pas besoin de ça pour être élite et en même temps bah heureusement qu'il y a d'autres façons de pouvoir progresser et atteindre ses objectifs que de se fier au seul ressenti que la plupart des gens n'ont pas tu vois donc généralement je préfère l'approche structurée ensuite si t'as réussi à te construire une base grâce à la structure la discipline et tu vois la régulation intelligente de ton entraînement et tes paramètres de vie et qu'ensuite là-dessus quand ton potentiel génétique commence à te limiter et que t'arrives de toute façon à une progression qui fait que bah t'as plus qu'à continuer à faire grosso modo les trucs que t'as appris à faire depuis des années et à kiffer le voyage parce que tu vas pas aller beaucoup plus loin en termes de développement ensuite si tu veux te fier à ton ressenti et continuer de toute façon on le sait tu vois quand tu t'entraînes depuis 10 ans 15 ans de toute façon tu sais quels sont les gros cailloux à laisser en place pour que les choses marchent si ensuite tu veux te faire du kiff et dire tiens cette semaine je fais des séries ultra longues ou tiens cette semaine j'essaye de faire que de l'excentrique en Supramax et tout ouais c'est non mais ça peut tu peux tu vois si un débutant se dit tiens si aujourd'hui j'allais faire du volontaire ou que du 120% sur l'excentrique ouais ok mais enfin il y a d'autres bases à mettre en place tu vois tu bouges pas bien en termes d'habileté motrice il y a plein de trucs à construire et tout faut commencer par le début tu vois je pense donc oui le ressenti why not à mon avis au bout d'un certain moment et degré de liberté d'apprentissage et d'autonomie aussi tu vois je trouve que généralement les débutants pensent qu'il faut tout faire au ressenti ah mais je ressens pas donc ça marche pas alors que heureusement que tu te fais pas au ressenti il y a aussi cette contradiction là genre parce que je sens pas un muscle travaillé je me dis qu'il travaille pas exactement ce qui se résume à au final tu sais quand tu te dis si tu te dis je travaille le dos pourquoi je sens pas le dos parce que quand tu bosses tes maths tu t'améliores en maths mais c'est parce que ça fonctionne pas pareil tu vois il y a une phrase dans Merlin l'Enchanteur le dessin animé de Walt Disney au tout début quand il voit il s'appelle Moustique le petit je crois il dit ah ce garçon doit avoir à peine 11 ou 12 ans il a la peau sur les os et je crois à un moment il marche il est tout gai il marche comme ça corrigez-moi si je me trompe mais il me semble qu'il dit à Merlin à un moment mais j'ai pas de muscles et Merlin elle dit mais si t'as des muscles sinon tu pourrais pas marcher et là tu dis effectivement tu vois c'est une baguette de pain il est tout comme ça et tout tout des coordonnées mais oui il arrive à marcher à se déplacer parce que bah oui il y a une structure motrice ostéo-tendineuse musculo-squelettique qui fait qu'il arrive à se mouvoir et que son corps fonctionne donc à partir de ce moment là bah si t'as des muscles ils permettent de bouger tes os de déplacer tes articulations et te mouvoir dans l'espace bah yallah tu vois t'as pas besoin de te dire ouh c'est bizarre je sens pas mon biceps quand je fais un curl biceps et quand tu fais un curl biceps tu fais une flexion de ton avant-bras sur ton bras donc la plupart des muscles moteurs ils sont quand même sur la loge antérieure du bras donc ton biceps il fonctionne tu vois il se raccourcit pour tirer ton avant-bras donc c'est pas parce que tu le sens pas qu'il est pas en train de travailler c'est pas l'opération du Saint-Esprit qui rapproche ton poignet de ton épaule et qui crée la flexion du coude tu vois donc oui le ressenti c'est important peut-être après pour optimiser les choses et même pour maximiser son expérience c'est sympa de ressentir ses muscles et quand t'es en train de travailler un certain truc d'arriver à objectiver ta performance et de voir ce qui est mis en oeuvre et tout c'est pas nécessaire donc c'est bien d'éduquer les gens là-dessus aussi et tu vois quand tu coaches les gens ils vont te dire je sens pas mes pecs et tout mais c'est pas grave il y a peut-être un moment où il va falloir mettre le focus sur des exercices qui vont te permettre d'améliorer ton ressenti peut-être ta connexion esprit-muscle d'arriver à au moins comprendre comment tu bouges pour optimiser tes schémas moteurs et tout mais en vrai si tu veux juste être plus fort prendre du muscle perdre du gras et à ton meilleure santé t'as pas besoin de sentir ton trapèze moyen quand tu fais des tirages tu vois à moins que tu fasses ça il va y avoir un problème après il y a d'autres façons d'optimiser les choses je pense c'est bien de pousser lourd aussi je trouve de retrouver un peu ce côté de se dire plutôt que de ressentir je vais mettre lourd travailler vraiment tu sens qu'après une série lourde je sais pas on se sent vivant et tu sens que ça y est là on a des modes de vie très sédentaires tu refais quelque chose quand même de très dur et tu te sens tu sens que ton corps il te dit merci quoi quand vraiment tu vas lourd c'est un peu lourd pour moi ça veut plus rien dire parce que si tu fais un 20 RM au squat c'est oui un 20 RM c'est pas censé être lourd un 20 RM au squat tu vas te sentir bien vivant quand tu vas sortir de ta série reposer ta barre surtout au squat donc je pense que c'est les courtes les gens ont besoin de comprendre qu'ils doivent se pousser avec une charge interne c'est à dire un investissement physique et un stimulus qui est maximal pour arriver à développer les aptitudes physiques de tous les systèmes qui veulent développer il n'y a pas de développement sans pousser la limite et essayer de repousser la carapace des capacités physiques actuelles que tu as si tu pousses un truc et que tu fais une série et que tu as l'impression que c'est facile c'est que tu n'es pas en train de bosser comme il faut après tu peux avoir des périodes où tu es en entretien où tu as une charge mentale qui est telle que tu vas simplement à la salle pour entretenir tes qualités motrices et puis faire le minimum vital pour arriver à maintenir tout ça pendant que tu te concentres sur autre chose et c'est parfaitement ok mais si tu veux développer tes compétences athlétiques à un moment donné tu es obligé de te pousser donc oui ça n'a pas besoin d'être forcément lourd mais ça a besoin d'être difficile et de challengeant donc forcément dans cette optique-là que ce soit du 3RM ou du 20RM ça va te paraître lourd parce qu'à la fin ta capacité de production de force elle est tellement amoindrie par ta fatigue neuromusculaire etc. que de toute façon ta 20ème rep sur ton 20RM il va te sembler aussi difficile et aussi lourd si tu fermes les yeux que la première rep sur un 1RM ou la troisième sur un 3RM bah oui c'est sûr donc je te rejoins là-dessus oui c'est essentiel mais les gens ont besoin de comprendre je pense qu'il faut se pousser ils se sous-estiment de ouf sur toutes les femmes sur toutes les femmes moi j'en ai coaché oh là là il faut pousser il faut y aller tu vois tu mets 20 kilos hip thrust bizarrement je te mets une barre à 80 facile tu vois c'est des trucs comme ça elle a 8 reps à 240 hip thrust je peux te dire qu'à la salle à chaque fois les gens ils disaient mais tu t'es trompée et tout par contre j'ai bien à la limite que tu m'aides mais tu fais quoi avec ça ils pensaient que c'était le gold god de la salle qui s'est dit soulevé de terre et t'es là Utrecht on y va c'est vrai que tu peux pas construire un physique un physique que t'aimes si tu pousses pas dans les retranchements de toute façon on le sait t'as beaucoup d'hypocrisie sur les réseaux aussi de mecs et de nanas qui ont 30-35 ans et qui te montrent qu'ils font des petits curls ou des Mike O'Hearn qui sont pétés aux trémbolones et qui disent non regarde je fais des quarts de rep avec du dildo push comme ça ridicule alors que tu sais très bien que c'est pas comme ça qu'ils ont construit leur physique et que t'as des photos dans les années 90 où les mecs sont en train de faire de l'incliné à 180 kilos ça c'est que les réseaux c'est une mauvaise image si tu te tiens la meuf elle met 10 kilos squat comment elle fait pour avoir ce physique t'es là moi je mets 80-90 et t'as cette espèce de biais cognitif où quand tu vois quelqu'un faire quelque chose tu vois t'es en shape t'es sur la plage et t'as fait une session de surf tu t'es fait kiffer et y a un mec qui passe avec des churros et tu dis oui pourquoi pas j'ai envie vas-y on se tape des churros t'es en train de manger des churros et là y a quelqu'un qui est en surpoids qui fait pas du tout de sport qui te voit avec un bête de physique t'es découpé bronzé machin et tout en train de bouffer des churros instinctivement ou il va pas comprendre ou il va se dire ah mais c'est ça qu'il faut faire pour avoir ce genre de physique alors que pas du tout mais parce que tu vois quelqu'un à un instant T dans un moment de vie une personne que tu connais pas dont tu connais absolument pas le contexte en train de faire quelque chose où tu te dis bah c'est forcément ça puisqu'il doit le faire régulièrement qu'il a amené à obtenir les résultats qu'il a aujourd'hui en fait pas du tout donc tu vois sur les réseaux un mec qui est énorme et qui te dit ouais il faut faire des fantavides c'est ça le secret de l'hypertrofé tu te dis bah il a des quoi deux fois comme les miens forcément je vais essayer de faire pareil alors que tu vas essayer de faire ça mille fois et jamais un jour de ta vie il va te rapprocher tu vois tu peux c'est le problème des réseaux sociaux c'est compliqué après je pense qu'il y a aussi par exemple on va prendre le milieu francophone je pense qu'il y a plus de gens qu'on peut penser qui ont recours à des produits dopants oui et voilà tu vois oui mais en plus tu t'en viens beaucoup plus écolaire que nous et je trouve avec le temps ça se remarque mais il y en a plein qui le remarquent pas du tout et tu vois je trouve que c'est flagrant j'ai revu l'autre jour je me suis un peu replongé dans le fitness game on va dire j'ai revu certaines vidéos de plein de gens il y en a je me suis dit quand même là c'est pas je suis jaloux ou rageux c'est que je me dis avec ce que tu dis qu'il faut faire et le physique que t'as il y a un problème il y a un gap c'est une question d'éducation de l'oeil aussi qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que t'arrives à voir tu vois ma nana elle est passionnée d'équitation c'est une très bonne cavalière elle a son galop 7 et tout quand elle monte parfois elle voit des cavalières dans une carrière elle me dit ah t'as vu ce qu'elle a fait oui non bah si regarde elle est partie à faux et donc là elle a pas respecté son contrat de foulée je suis là d'accord elle me disait ça il y a un an et là maintenant parfois je l'accompagne à un concours et je dis oh elle est à faux mais ouais parce que ton oeil s'habitue en fait tu t'éduques t'arrives à repérer des patterns dans un truc qui est un chaos indissociable au début et je sais pas si ça vous fait ça mais vous êtes plus jeune que moi mais moi je m'intéresse à tout ça depuis putain 20 ans maintenant tu vois je crois que le premier truc de la muscume est venu sur une aire d'autoroute en Auvergne alors qu'on part en vacances avec mes parents et genre dans les aires d'autoroute t'as des magazines et moi j'étais intéressé par la mode les trucs machin et là il y a un flex magazine et je me dis qu'est-ce que c'est que ces mecs je sais pas il y a Gunther Schlierkamp qui est en photo comme ça ou Ronnie Coleman c'est la belle époque et tout j'achète ce truc par curiosité ça me coûte je sais même pas si c'est en euros à l'époque ça doit être en France ça doit être 5 francs je sais pas je me souviens pas et je commence à feuilleter ces pages là et c'est la première épiphanie de ma vie où je vois des programmes d'entraînement et où je comprends je sais pas j'ai 14 ans 13 ans 14 ans où je comprends que en fait ces mecs là ils sont pas comme ça parce que ouais il est costaud tu sais genre ouais il est fort il est balèze et tout non en fait ils se sont construits et t'as le blueprint t'as le mode d'emploi dans le bouquin dans le magazine pour si tu veux t'entraîner et arriver à faire pareil et ce jour là mon cerveau il a fait pas genre j'ai vu qu'en fait c'était une progression dynamique alors évidemment le but est pas de devenir un bodybuilder écorché à 6% à 130 kilos même si c'est très respectable pour ceux qui poursuivent cet objectif là mais j'ai vu en fait qu'il y avait une voie ou un moyen en tout cas entre moi le petit gosse de 14 ans qui devait faire 45 kilos et ces mecs là en fait et là j'ai compris qu'en fait c'était pas figé il y avait pas des gens qui étaient costauds des gens qui étaient forts des gens qui étaient rapides des gens qui étaient endurants mais tu pouvais le devenir en fait et ça paraît idiot maintenant en plus que j'enseigne les sciences de l'entraînement et de la nutrition mais à l'époque jusqu'à mes 13-14 ans je faisais du judo j'avais l'impression en plus c'est ça qui est paradoxal de progresser mais parce que je me disais ouais c'est la technique c'est l'habitude c'est le coup d'oeil et tout mais dans la force et le développement des aptitudes et des capacités physiques comme je viens pas d'une famille qui est particulièrement versée dans l'art du développement physique mes parents sont pas sportifs on n'a pas cette éducation là personne m'avait dit jusque là tu peux te transformer et tu peux améliorer les versions de ton Pokémon pour un jour si tu veux devenir comme ça tu vois et ce jour là j'ai fait wow incroyable je sais plus du tout pourquoi je vous parle de ça oui parce que du coup ça fait 20 ans que je m'intéresse à ces conneries mine de rien et en 20 ans ton oeil il s'habitue tu vois s'il y a 20 ans quand j'avais ouvert ce Flash Magazine on m'a dit ouais mais ils prennent des produits j'aurais même pas compris ce qu'on me disait tu vois j'aurais dit mais quoi il a des produits de la web de l'eau de Javel qu'est-ce qu'ils font tu vois et en fait maintenant tu te rends compte à posteriori quand tu te retournes sur ton parcours et éventuellement les sources auxquelles tu t'intéressais les physiques et les mecs que tu suivais les nanas que tu regardais avant et tout machin que ton oeil il a énormément évolué tu vois moi je me souviens d'avoir enregistré et je garde tout dans mon téléphone j'ai des trucs qui datent de 2008 je me souviens d'avoir enregistré des physiques en me disant ouais j'aimerais bien être comme ça dans un an ou deux de mecs qui sont sur la scène d'Olympia au moment où j'enregistre la photo et qui sont à 3 grammes de stéroïde androgène anabolison par semaine tu vois donc mais maintenant je le vois et maintenant j'ai peut-être d'autres illusions parce que le niveau d'illusion progresse aussi et c'est normal mais au moins quand je me retourne là-dessus je me dis ah ouais j'étais complètement à côté de mes pompes c'est normal parce que tu ne vois pas ça et tu vas dans n'importe quel basic fit ou fitness park tu te poses 2 minutes dans les vestiaires et t'entends les discussions des mômes qui ont 17, 18, 19 ans parler et maintenant ils disent des trucs je me dis c'est pas possible mais en fait quand je me revois 10, 15, 20 ans en arrière bah ouais je devais avoir exactement les mêmes types de réflexions parce que clairement j'avais le même type de connaissance et le même type de recul donc tout ça ça progresse et c'est important de progresser aussi parce que plus t'avances et plus tu vois de nouvelles choses et plus tu vois surtout différemment les choses que t'as toujours regardées et que t'as jamais vues en fait c'est une belle conclusion sur ça belle conclusion en tout cas c'est pas fini mais c'est vrai et du coup t'as parlé il y a la muscu il y a aussi la nutrition toi quelle est la vision je sais que t'as une vision plutôt diète flexible comment tu vois ça comment tu peux expliquer ça j'ai une vision de diète flexible parce que j'ai pas envie que l'énergie que quiconque mette dans son développement psychique physique esthétique sur quelques plans que ce soit devienne une entrave en fait c'est à dire que pour moi c'est bien de poursuivre ses rêves mais si tu dois bosser 120 heures par semaine et sacrifier tous les aspects de ta vie pour réussir dans un seul domaine ça vaut pas le coup je respecte les gens qui le font et je sais que évidemment t'as besoin d'une quantité de travail qui est exceptionnelle pour atteindre les sommets dans telle ou telle discipline si tu veux être champion olympique d'un truc si tu veux créer j'en sais rien SpaceX Tesla n'importe quelle compagnie qui est absolument exceptionnelle en termes de développement tu vas avoir besoin de faire des sacrifices qui sont énormes je pense que les gens sont pas prêts à consentir le niveau de sacrifice graduel auquel il faut arriver pour arriver à passer certains steps dans tous ces domaines là t'es champion de France tu veux devenir champion d'Europe c'est pas la même vie t'as créé une petite entreprise qui marche tu veux qu'elle soit cotée au CAC 40 faire une levée de fond c'est plus la même vie en fait et on est pas habitué à ça et clairement ça c'est une culture qui s'acquiert que dans la pratique à moins d'avoir eu des parents qui sont entrepreneurs ou champions sportifs de haut niveau et qui t'ont transmis cette sensibilité là tu peux pas le savoir mais moi dans ma vie à moi et ça n'est que personnel et ça n'est que mon point de vue j'ai pas envie simplement parce que j'ai envie d'être excellent en développement physique d'avoir des relations à chier de pas voir ma famille de parler à personne d'être complètement asocial de pas être allé à l'école d'avoir négligé tout le reste d'être à la cabane parce que j'arrive pas à payer mon loyer parce que j'ai pas pris soin de ma santé financière etc donc la diète flexible même si on l'a marketé et que c'est devenu un terme un peu un peu en vogue et qu'il y a des gens qui se revendiquent d'un vecteur de pensée de je fais de la diète flexible ou je fais il fit fit sur le macro ou je fais pour moi c'est simplement une déconstruction des étiquettes et des catégorisations de je me mets dans tel ou tel cas je fais ci ou je fais ça non fais ce qui te permet d'obtenir le plus de résultats avec le moins d'investissement le plus de plaisir et qui rentabilise juste les efforts que tu vas mettre dans tel ou tel type de développement mais la flexibilité c'est juste mon approche dans la vie en général donc c'est logique je suis une personne comme ça en fait j'ai pas envie de m'enfermer dans quoi que ce soit et tu me dis tu vas faire tel truc pendant le reste de tes jours ou que des vidéos muscu j'arrête tout de suite j'ai pas envie je préfère n'être rien plutôt que de devoir surperformer dans un seul truc au prix d'abandonner tout le reste en fait parce que ça m'intéresse pas et que je pense que la vie a tellement à offrir que j'ai pas envie d'arriver à 50 balais en étant la référence sur l'hypertrophie et la potentialisation post-activation et en ayant un mariage cafoiré un divorce des gosses qui me détestent un ulcère à l'estomac parce que je me suis saigné à faire 150 heures de boulot par semaine non ça m'intéresse pas donc la diète flexible c'est la même chose en fait j'ai pas envie que les gens pensent qu'il faut tout sacrifier tu vois le mot sacrifice il est fort tout sacrifier pour pouvoir être en bonne santé c'est pas le cas ça veut pas dire que je fais l'apologie des aliments ultra transformés qu'il faut forcément bouffer des burgers pour être bien dans sa tête et que tu dois manger des bonbons tous les jours pour le rentrer dans tes macros en disant ouais je suis flexible pas du tout si la flexibilité pour toi c'est de manger des produits laitiers avec des fruits des légumes et te taper une glace de temps en temps une fois par mois c'est très bien si la flexibilité pour toi c'est d'avoir des petits plaisirs à chaque repas d'avoir une petite note sucrée machin et que ça rentre dans tes macros et que ça te permet d'avoir le physique que t'as envie de développer c'est génial la flexibilité elle est personnelle et elle va permettre à chacun de rentrer dans un moule qui va pas les déformer en fait c'est ça l'idée c'est juste vous donner les armes et les outils pour apprendre la structure sans se fier au ressenti genre vraiment apprendre les règles et pouvoir ensuite les plier en fait pouvoir détourner et faire jouer tout ce que tu veux en ta faveur parce que quand tu connais les règles tu peux les maîtriser tu peux changer l'intégralité des structures qui jusque là t'apparaissaient comme des barrières totalement infranchissables tu vois quand j'entends des gens encore aujourd'hui dire ah mais pour avoir des abdos comme toi ou pour être en bonne santé ou pour perdre du poids il faut arrêter les glucides ou plus manger de pain tu vois c'est une catastrophe ça me fait mal ça me fait mal pour eux je me dis tu vois t'es esclave des présupposés des prénotions des préconceptions que t'as que t'as accepté comme étant potentiellement des vérités qui sont absolument pas des faits avérés mais que t'as tellement entendu et qu'on t'a tellement rabâché que maintenant t'es prisonnier de ces croyances là tu vois c'est affreux comme si on disait je sais pas mais pour réussir dans la vie et pouvoir faire médecine il faut pas avoir de mec ou de nana il faut pas boire un verre d'alcool il faut ou non oui ça va demander des efforts incroyables parce que tu vas devoir investir une quantité de travail même si t'es un génie qui est incommensurable mais ça veut pas dire que tu peux pas tu vois moi en prépa j'allais courir à minuit tu vois et tout le monde disait en prépa tu vois tu vas être un topin tu vas sortir tu vas être tout blanc moi j'ai fait hypocagne et cagne les cagneux parce que les mecs ils avaient tellement pas de vitamine D d'exposition à la lumière des soleils qu'ils sortaient ils avaient les genoux cagneux ils étaient tout déminéralisés bah ok t'as le choix tu fais ça ok bah va sacrifier une demi-heure de ta vie et va courir j'étais en internat j'allais sauter la barrière du lycée pour aller sur le petit stade à l'intérieur du truc parce que j'avais besoin de me dépenser et de conserver au moins mon intégrité physique pour enchaîner dans ma vie et pas me mettre entre parenthèses pendant deux ans et me dire ok vas-y j'hiberne et je referai surface dans deux ans avec une personne qui sera plus moi parce que je serai plus du tout la même personne au final donc flexible toi tu fais toute ta vie c'est la flexibilité l'adaptation parce que t'as pas besoin en fait alors peut-être que j'ai des aptitudes qui me permettent de garder un peu les yeux ouverts sur ces trucs là sans me mettre des œillères mais c'est surtout une question d'appétence en fait j'ai envie de rester sensible à tout ça j'ai pas envie de me mettre en mode moine guerrier dans un seul truc au prix de tout le reste en fait parce que t'en as pas besoin et il y a encore des gens et c'est important de le dire tu vois il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que pour être en bonne santé t'as besoin de sacrifier tout ça tu vois quand je vois les gens même des gens intelligents autour de moi il y en a de plus en plus dans les entrepreneurs et les gens qui réussissent et tout dire ouais j'arrête le sucre définitivement et tout mais pourquoi putain pourquoi oui le sucre c'est pas le truc le plus c'est pas moi qui l'ai dit le sucre c'est pas le c'est pas le truc point de vue nutritionnel tu vois sur le plan de la santé oui on peut se passer du sucre et tout mais putain sur le plan du plaisir de la socialisation du juste enfin t'as des sens tu t'en sers tu manges un truc ça te fait plaisir c'est pas parce qu'il y a du sucre dedans que ça y est tout de suite qu'il faut s'en détourner et que c'est mal tu vois qu'il faut le mettre dans une catégorie quand je vois les gens dire ah non je mange pas ça parce qu'il y a 3 grammes de glucides au 100 grammes non mais eux ils sont un peu abusés c'est vrai qu'en fait ta vision la diète flexible elle a changé un peu non elle est différente que ce que je percevais de ce que tu mettais sur les réseaux pourquoi ? parce que j'avais l'impression que sur les réseaux ton message c'était transformé ou pas tant que ça rentre dans tes cales ça passe ok c'est pas l'idée ça c'est ça c'est un peu l'électrochoc qu'il faut donner aux gens je pense pour qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres catégories de fonctionnement au delà des prénotions qu'ils avaient c'est à dire que les gens qui pensent que pour être en bonne santé il faut manger uniquement des aliments non transformés des mono-ingrédients sans rajouter de vinaigrette d'huile de sel de paprika et tout parce que si tu manges pas de la salade telle quelle et du blanc de poulet telle quelle forcément tu transformes les choses et c'est pas bon pour ta santé faut les réveiller tu vois tu peux leur dire regarde il y a des chercheurs à Stanford qui ont prouvé que en mangeant du McDo tous les jours pendant 3 mois mais en créant un déficit calorique t'arrives quand même à perdre du gras et à être en meilleure santé parce que tes constantes de santé s'améliorent est-ce que ça veut dire qu'il faut manger du McDo tous les jours pour être en bonne santé évidemment pas mais dans le cadre d'un certain contexte avec une certaine structure logique c'est possible quand tu leur montes ça et que leur logique l'accepte ensuite on peut discourir du bien fondé d'avoir une part d'aliments transformés éventuellement dans le cadre de son alimentation quotidienne si ça te fait plaisir ou pas et surtout de ne pas rester enchaîné aux besoins complètement factices de devoir manger des trucs qui sont clean si je déteste ce mot je mets des gros guillemets pour pouvoir arriver à faire fonctionner ta machine oui c'est mieux de consommer en majorité des aliments qui sont entiers non transformés et riches en nutriments mais ça il n'y a pas besoin d'avoir fait un master de biochimie pour le savoir non mais ça on est d'accord non mais quand même les gens n'ont pas conscience en fait il y a une différence entre un McDo et un burger maison parce que forcément par exemple la qualité des aliments n'aura pas le même effet aussi tu vois l'étude peut-être qu'elle l'a montré mais je me dis sur la santé quand même ça peut avoir un effet même si ok le gars il fait du sport et tout mais ça reste du McDo ça reste transformé et je pense qu'aujourd'hui j'ai pas du tout dit que c'était la meilleure façon de fonctionner non mais tout ce qui est microbiote aussi on en parle de plus en plus et on sait très bien que manger trop transformé même si ça rentre dans les calories même si il faut se faire plaisir de temps en temps c'est pas la solution idéale pour être en bonne santé il faut que les gens arrivent à comprendre parce que nous on est assez calés sur le sujet donc on sait comment gérer ça mais les gens n'ont pas forcément compris qu'un McDo ou un burger maison n'a pas quand même le même effet sur toi et qu'à long terme ça va avoir des effets négatifs sachant que ces personnes là ne font pas du sport tous les jours ou pas souvent ne marchent pas ne dorment pas bien donc forcément l'effet est encore plus et n'ont plus de dopamine il y a un truc aussi je trouve que globalement tout ce qu'on me propose que ce soit au resto au supermarché c'est de plus en plus gras et sucré l'autre jour j'ai discuté avec ma mère elle me dit je suis allé au resto le serveur il m'a proposé des frites avec sauce cheddar et oignon frit c'est délicieux j'en doute pas et en fait c'est vrai que tu te dis maintenant toujours plus le toujours plus de calme et ouais en fait moi ce qui me fait peur avec les produits transformés c'est tout ce qui comme tu l'as dit microbiote et tous les effets que ça peut avoir en fait j'ai l'impression que l'effet flexible fonctionne si t'as aucune maladie chronique genre intestin irritable syndrome du microbiote tu vois toutes ces choses là et que chez beaucoup de gens moi je sais que si demain tu m'amènes faire un McDo tu vas me réveiller avec trois énormes boutons sur le visage et donc tu vois moi je suis un mec je ne peux pas faire cette diète là parce que si moi mon alimentation n'est pas parfaite après j'ai une peau comme on dit à forte tendance acnéique pour rester gentil sur les termes mon corps me parle direct même au niveau des gaz l'odeur moi c'est direct je mange à midi c'était pas passé 13h et boum la sentence c'est irrévocable c'est là je pense que les gens m'ont mis dans une catégorie qui n'était pas la mienne et encore une fois m'ont mis une étiquette sur le front que j'avais pas demandé j'ai jamais fait l'apologie du McDo j'ai jamais dit que c'était mieux pour être en meilleure santé de manger des fast food jamais de la vie en revanche dans ta vie d'être humain sur les 75, 80, 85 ans que tu vas passer sur cette planète si un jour t'as envie de manger un McDo pour voir ce que ça fait je suis pas sûr qu'on puisse te dire que t'es un fils de pute tu vois si tout le reste est optimisé t'optimise tout c'est sûr que c'est pas un repas comme ça qui va en fait c'est aussi parce que j'ai vu les dérives du fitness à outrance et de l'enfermement psychologique et mental du bodybuilding ou des compétiteurs tu vois quand tu vois des mecs qui sont pas en période de compétition qui ont pas Olympia dans 3 semaines qui sont juste à l'année en train d'essayer de prendre soin de leur santé et qui sont à l'anniversaire de leur môme et papa tu veux une part de gâteau non non papa il mange ses brocoliers et son poulet sans sel voilà c'est l'extrême à quel point t'as enrichi ta vie sur ce plan là on est d'accord parce qu'il y a le côté psychologique aussi qui joue c'est aussi ça c'est juste libérer les gens en fait t'as pas besoin mec t'es déjà à 11% de body fat t'as plus de masse maigre que n'importe qui dans ta famille et voire tous les membres de ta famille cumulés c'est pas une putain de part de gâteau à l'anniversaire développer n'importe quel syndrome pré-métabolique on en est pas là tu vois le problème c'est que t'as beaucoup de notions comme ça à déconstruire parce que moi j'ai entendu des mecs dans les salles de muscu dire ça fait 15 ans que j'ai pas mangé une fritte et porter ça comme un badge d'honneur en mode je suis un vrai tu vois mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles il avait mis une story il avait dit première glace après 5 ans c'était à Rome d'ailleurs le glacier est allé on y était allé Joliti ? et il a non parce que je suis assez calé au glacier à Rome c'était vers le panthéon on avait regardé ta vidéo alors on allait à Rome si t'avais fait une vidéo mais ça date et il y avait un restaurant je sais plus lequel on était allé bref mais non mais t'as raison cette partie là tout ce qui est dit de flexible les gens sont trop carrés mais j'ai l'impression que moi il y a pas mal de dérives tu vois je connais des gens le soir ils vont se dire il me reste 400 cales ils vont s'envoyer 400 cales de kinder je pense que ça vient d'une grosse restriction cognitive à un moment dans ton parcours c'est fort si t'as besoin de te dire que ça y est j'ai le droit je peux lâcher les chevaux et m'envoyer 400 grammes de 1000 cales c'est que probablement plus faim donc tu vas y revenir probablement probablement t'as quand même fortement tiré sur la ficelle pour en arriver là et que t'es un peu ce qui est aussi paranormal tu vois dans notre parcours dans les choses qu'on fait il y a un moment où tu dois arriver peut-être à certains extrêmes pour toucher du doigt à ta limite voir où tu peux en arriver voir comment tu peux arriver à développer sans aller vers ces extrêmes là et un peu comme quand Mufasa dit tu vois Simba le petit truc noir là-bas avec les yens qui pue du cul faut pas y aller bah si t'es pas allé passer un petit oeil pour voir un cimetière d'éléphant bah tu sauras pas donc tu vas voir tu te dis est-ce que c'est pour moi et puis t'as des mecs qui s'abîment dans cette espèce de tu vois quand j'entends des mecs être fiers de pas avoir goûté une part de gâteau à l'anniversaire de leur môme qui a mis ton non mais ça c'est c'est glauque pourquoi et du coup toutes les calories se valent pour toi non sur le plan bah non scientifiquement non tu vois on peut parler d'effet thermique des aliments rien que si tu parles de ça bah oui si tu consommes 1000 calories d'un aliment qui a un effet thermique moins bon que d'un autre forcément ne serait-ce que sur ta balance énergétique ça aura pas le même impact donc dire que toutes les calories se valent c'est pas logique sauf qu'au bout d'un moment oui si tu mets tous ces facteurs comme on dit en maths toutes choses égales par ailleurs il y a un moment où c'est un bilan énergétique tu vois personne ne pourra contourner les lois de la thermodynamique et même si tu prends en facteur l'absorption l'effet thermique des aliments l'assimilation la mastication la transformation etc il y a un moment où tu arrives quand même à un chiffre net qui est un total calorique qui va avoir un impact sur la façon dont tes réserves énergétiques vont augmenter ou diminuer l'accrétion ou la détérioration de ta base maigre etc donc non tu vois tu peux pas dire oui toutes les calories se valent et manger 100 calories de burger c'est exactement la même chose que manger 100 calories de poulet et de patates douces non enfin mais je pense pas que les gens soient suffisamment bornés et court-termistes pour penser ça tu vois oui les micronutriments sont extrêmement importants oui la qualité de ton alimentation est un des facteurs premiers et prévalents sans doute de ta santé sur le long terme de la tu vois de l'occurrence des risques de blessures de maladies métaboliques de tout ce que tu veux en fait mais est-ce que ça veut dire que t'as pas le droit d'insérer là-dedans de temps en temps si t'en as envie une glace des bonbons ou une part de gâteau la différence entre de temps en temps et juste je dois combler mes calories et donc je dois prendre des trucs ultra transformés et tout oui c'est vrai qu'il y a aussi un sujet c'est la différence entre je fais quelque chose qui est pas bon pour ma santé mais bien pour ma santé mentale l'exemple de la part de gâteau avec l'enfant elle est très bien ou de la pizza entre toi c'est vrai que des fois il y a des actions qui sont pas bonnes pour ta santé mais si tu les fais pas c'est pire le 80 à 20 on peut paraître tôt ouais c'est vraiment ça c'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais la plupart de ton temps tu vois oui enfin tu vois j'ai jamais fumé là si je sors et j'allume une clope je pense pas que ça défonce ma santé tu vois par contre si à 35 ans j'avais fumé pendant 20 ans là c'est peut-être pas ouf tu vois je sors je mange un burger avec des potes là je suis pas sûr peut-être un peu ballonné machin j'aime sentir moins bien et tout parce que oui c'est pas de la bouffe complètement incroyable si je vais au McDo du coin mais sur le long terme dans 10 ans y'a pas quelqu'un qui dira t'as pas fait un McDo toi t'as pas fait un McDo c'est ça non ah ouais ben cherche pas avec voilà non c'est pas de l'héroïne y'a un moment où y'a tout un tas de trucs qui n'ont aucune espèce d'impact dans le grand schéma de tout ce qui va nous arriver dans notre vie pendant 50 60 ou 80 ans tu vois donc ôter cette culpabilité là ça veut pas dire qu'il faut aller fumer 15 cols par jour ça veut pas dire qu'il faut bouffer McDo tous les jours mais juste péter un coup quoi genre c'est pas la fin du monde tu vois genre t'es parent t'as des mômes tu vas pas être un parent parfait tous les jours y'a un jour tu vas devoir hausser le ton y'a peut-être un jour où tu vas t'engueuler avec tes gosses enfin c'est la vie quoi c'est juste tu manges t'es un être humain t'as des émotions tu peux faire les choses de la meilleure façon qui soit et à partir du moment où tu suis une structure et t'essayes d'optimiser les choses bah y'a aussi un moment où tu t'arrives à comprendre en pleine logique que t'as pas besoin de faire les choses parfaitement en super santé et avancer dans la vie c'est intéressant tu vois moi y'a un sujet où je suis à mitigé d'un côté y'a un pied qui est avec toi et y'a l'autre pied qui est que plus on cruche sur la nutrition sur ce qu'on achète au supermarché ou quand tu vois en fait les cuisines des restaurants avec leurs gros bidons d'huile de tournesol dans le plastique y'a une part en fait je suis actuellement dans un entre deux qui est est-ce que je vais dans cette voie ou est-ce que en fait des fois je pète un câble quand je vois par exemple y'a des viandes qui sont dites faites en France alors qu'en fait le veau naît en France il l'a envoyé en Italie parce que le grain coûte moins cher il revient en France il l'a battu en France c'est fait français ça me rend fou et en fait pas je deviens parano parce que sinon on tombe dans l'extrême mais je me dis en fait quels sont les 30-40 aliments qu'il faut que je mange toutes les semaines pour m'assurer au moins que si à côté c'est vraiment pas bien je peux tenir moi c'est sans aucun objectif mais tu le sais déjà en fait oui je le sais déjà mais maintenant j'essaie d'aller chercher vraiment l'origine des aliments tu vois est-ce que la viande 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 est-ce que ça se passe là je pense que c'est une courbe je suis passé par là parce que forcément quand comme moi t'es obligé d'étudier les sciences de l'entraînement et de la nutrition au point où la plupart des gens sont dégoûtés par ce qu'ils sont en train d'apprendre parce que c'est tellement précis et tellement nerde que ça finit par te dégoûter et revenir de ça pour arriver à le vulgariser et le transmettre à des gens qui n'ont pas cette sensibilité là j'ai poussé le truc j'étais au resto avec Méno et c'est en mode il y avait un truc free c'est en mode ah bah non parce que forcément il va y avoir des acides grattrants c'est que c'est mauvais pour ma santé mais mec c'est une frite c'est un milliardième de micronième de toutes les calories que tu vas ingérer dans ta vie ça va pas te filer le cancer tu vois t'aimes toujours les frites d'ailleurs avec le temps ouais 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 t'sais que moi j'aime plus j'en mange rarement tu vois non mais c'est pour ça j'aime ça mais oui j'ai pas réussi à me dégoûter c'est pas le but tu vois non mais c'est naturellement c'est naturellement ok tout ce qui est en fait ça nous met mal maintenant qu'on mange quand même plutôt bien des aliments vraiment bruit entiers pareil dès que je mange un truc trop transformé tout de suite j'ai mal au ventre ah je te dis pas que ma digestion va être nickel après si je m'envoie 2000 calories de frites oui bah du coup ça me oui j'aime le goût tu vois ouais mais du coup ça me après moi aussi à un moment j'étais dans les extrêmes je m'envoyais des paquets de céréales et tout et en fait je pense ça m'a dégoûté ok et je le sens maintenant vraiment sur la digestion mon microbiote que ça joue et de toute façon tu vois que les études maintenant que bah plus tu manges transformé plus ton microbiote est pauvre plus t'as de chances d'être obèse anxieux dépressif c'est dingue le lien entre la bouffe et la dépression mais encore une fois c'est dingue on est simplement dans des curseurs en fait on est simplement dans du dosage ça veut pas dire que si on sort et on va se faire une frite ou un burger ouais t'en vas ça y est j'ai fringué ma santé il faut que je me recadre en tant que personne non tu vois mais oui t'as l'intelligence de comprendre que ça veut pas dire que tu dois faire ça tous les jours en fait et que si juste une fois de temps en temps t'as envie de goûter ça bah c'est tout à fait possible mais juste tu vois moi c'est ma philosophie et elle n'engage que moi mais bizarrement il y a plein de gens qui se reconnaissent là dedans aussi tu vois la société nous met tellement de barrières de contraintes il y a déjà tellement de trucs qu'on doit faire pour avancer pour faire ses trucs être un bon mari payer ses impôts je sais pas enfin il y a tellement de contraintes externes pourquoi devoir penser que tu dois te rajouter un carcan en rigide qui va te faire souffrir pour pouvoir être en bonne santé physique et mentale bien sûr et dans cet univers de la diète flexible oui quid d'aider pour toi tout ce qui est produit 0% coca 0 0 calories sauce 0 tu en penses quoi quel est le quel est le danger genre si tu fais un calcul bénéfice risque quelle est la problématique ça va te permettre de pouvoir manger des trucs qui ont un goût sympa ou potentiellement que tu pourrais pas te permettre en termes caloriques ou qui viendrait à détérioriser ta santé détérioriser on est bien là détériorer ta santé si jamais tu t'envoyais 800 calories de coca par jour comme j'ai des potes qui l'ont fait en se disant ah bon mais le soda finalement il y a des calories dedans bah ouais c'est pas parce que c'est liquide que t'es pas en train de te défoncer la santé tu vois ah oui d'accord oui oui c'est vrai tu vois genre moi j'ai remis des potes en meilleure santé qu'il était auparavant simplement en les faisant passer du coca au coca 0 ah oui ça ouais carrément littéralement donc si t'es prisonnier d'une enveloppe corporelle et surtout d'une santé qui est pas au top en faisant des trucs sans le savoir qui sont pas optimaux et que simplement ce que je peux faire c'est arrêter moi j'ai un pote qui s'endormait il se reconnaîtra avec une bouteille de coca de 2 litres à côté de son lit parce qu'il kiffait le coca et qu'il avait soif souvent le soir ok mais t'es en situation d'obésité ou même pas il était un peu gras mais il était pas encore en situation d'obésité bah juste ce qu'on a fait c'est que je l'ai mis sur la voie il me disait non mais mec c'est impossible je peux pas j'aime pas moi je suis un vrai j'aime pas le goût du coca pas original je lui dis ok tu me donnes 3 jours 3 jours pendant lesquels tu vas faire la grimace tu vas pas kiffer le goût mais t'adores le coca ah ouais je me vois pas vivre sans coca ok 3 jours pendant lesquels je te fais boire du coca 0 dans 3 jours on fait un blind test et tu me dis lequel tu préfères et si t'arrives à faire la différence entre les deux 1er jour c'est vraiment de la merde comment on pouvait boire ça 2ème jour 3ème jour ici on retest son coca 0 comme ça 4ème jour on fait le test mec ouais j'ai l'impression qu'il y a une diff mais je saurais pas dire lequel je préfère et au final finalement la différence elle est ni significative ni vraiment impactante au point où vraiment je vais aller vers le coca normal et bah il s'est mis à boire du coca 0 et bizarrement ça l'a mis sur la voie en fait il y a des tout petits trucs que je peux faire dans ma vie qui me demandent zéro énergie zéro charge mentale zéro effort cognitif pour arriver à transformer mes habitudes sur le long terme sans avoir besoin de faire des sacrifices affreux à la fin de la journée j'ai vraiment été bon j'ai vraiment donné de moi-même allez il faut que je me récompense non juste faire les choses un petit peu mieux aller dans cette logique du 80-20 où tu faisais de la grosse merde juste tu vas apprendre à faire des choses qui sont un peu meilleures pour ta santé que ça passe par les produits zéro pour cent ou juste ils mangeaient pas de légumes et bah au fur et à mesure manger un peu plus de légumes manger un peu plus de protéines manger un peu plus de fruits apprendre à cuisiner apprendre à manier les épices apprendre à te faire plaisir dans ton assiette sans aller taper un KFC ou un truc qui est affreux pour ta santé et au fur et à mesure en 2, 3, 4 ans bah maintenant il s'entraîne tous les jours il kiffe sa vie c'est une machine en sport il a un super physique il est bien dans ses pompes et moi j'ai réussi ma mission en faisant quoi ? en le faisant passer du coca au coca à zéro mais il en mange il en boit beaucoup moins non je crois pas peut-être mais c'est pas significatif de toute façon tu penses pas sur parce que si c'est des plaisirs de temps en temps c'est mieux de prendre du sucre normal par exemple je sais pas tu prends un gâteau il y a du sucre c'est pas zéro calorie ou plutôt un gâteau zéro calorie parce que si ça reste occasionnel alors le problème mais je veux pas généraliser cette façon de penser parce que c'est pas le cas dans tous les produits ultra transformés mais le problème c'est que dans les aliments physiques qui sont zéro calorie pas les produits laitiers donc on va exclure les produits laitiers parce que les produits laitiers 0% sont excellents pour la santé mais souvent dans les trucs qui sont marketés c'est sain c'est zéro cal c'est dans des biscuits des bars ou des cookies ou des machins que de toute façon tu mangerais pas en disant c'est bon pour la santé et là tu vas avoir un biais cognitif de c'est bon pour la santé parce que c'est faible en calories et en fait le problème c'est que ces produits là ils sont blindés de ce qu'on appelle les sucres d'alcool de maltitol etc de trucs qui sont pas bons pour le microbiote intestinal pas bons pour la digestion qui donne tu l'as dit tout à l'heure des gaz qui sont horribles des problèmes digestifs qui sont vraiment affreux simplement pour te permettre de consommer moins de calories et là oui c'est pas une bonne alternative santé ça veut pas dire que c'est moins bon c'est juste que c'est pas non plus forcément une bonne idée et généralement tu passes par cette courbe quand tu rentres dans le fitness où tu dis ouh j'ai envie de manger mais les calories c'est important il faut que j'arrive à les contrôler si je veux être en bonne santé et en bonne shape oh mais d'un côté il y a des aliments super sympas qui ont l'air hyper attractifs et qui ont l'air plus faibles en calories je vais aller directement vers ça et tu vas te taper des mars locales et des machins trucs jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça défonce le microbiote intestinal que t'as mal au bide que t'es ballonné tu te couches le soir j'ai envie de rien faire parce que je fais des paies affreux et tout machin et où tu vas revenir de ça et où tu vas réintroduire la même logique dont on parle depuis une heure qui est faire les choses avec mesure intelligence et aller taper ce genre de trucs ça te fait plaisir avec parcimonie de temps en temps tout en focusant ton approche de vie sur le 80 ou 90% des trucs qui sont bons pour ta santé en fait mais si tu fais déjà tout ça tu peux boire 5 canettes de Coca Zero par jour tu vas pas être en mauvaise santé si t'arrives à rester avec une composition corporelle qui est optimale à bouger à être actif et à avoir tous ces paramètres c'est juste des gros cailloux tes deux canettes ou tes 5 canettes enfin tu vois vous le savez tous les deux le taux de genre d'édulcorant de synthèse et tout qu'il faut consommer pour que ça ait un impact significatif négatif pour ta santé je crois que c'est 113 canettes par jour c'est un truc c'est une quantité qui est j'avais vu mais je sais pas ça me semble bizarre qu'on ait réussi à créer quelque chose ça me semble un produit magique tu vois de se dire bon bah je peux prendre 113 canettes par jour de Coca allez je peux en prendre 10 et ça n'aura aucun effet négatif sur la glycémie c'est plutôt sur le microbiote ça a été montré que c'était vraiment pas l'idéal je trouve l'avantage du sucre entre grands guillemets attention c'est qu'au moins tu sais les effets que ça a sur 50-100 ans on a des recherches qui sont assez claires en vrai sur les édulcorants de synthèse notamment oui c'est du Coca pas tous pas tous je te parle notamment du sucralose et de la césulfame 4 après il y a des trucs dans lesquels il faut pas faire de conneries mais la plupart des produits de grande consommation qui sont accessibles aujourd'hui ils sont édulcorés avec ces produits là et en vrai à partir du moment où tu fais les choses avec mesure mais en vrai qui a envie de boire 15 canettes de Coca à zéro par jour tu vois ce que je veux dire t'en connais ? non je connais pas c'est à dire que si t'es en surpoids que t'arrives pas à perdre du poids et que tu bois 5 canettes de Coca normal par jour c'est mon devoir de te dire t'aimes le Coca bah essaye déjà je vais pas dire oh il faut surtout t'arrête ça parce que t'es en train de te flingue bah non il n'y a pas une approche intelligente entre deux qui peut arriver à te faire comprendre que tu peux faire les choses mieux pour ta santé sans avoir besoin de te tailler les veines au cas de parfum et te dire je fais des sacrifices qui sont affreux non il y a une voie entre les deux c'est juste de l'éducation en fait mais quelqu'un qui mange extrêmement bien et qui prend plaisir dans son alimentation il a pas forcément besoin enfin tu vois moi t'as beau penser peut-être que j'adore les produits transformés et tout je bois pas 5 canettes de Coca à zéro par jour j'ai pas dit que je pensais ça j'ai pas dit ça t'as dit qu'au début t'avais l'impression que je défendais c'est pas ce que je fais ouais ouais c'est vrai mais c'est que en fait en regardant tout le contenu c'est qu'en fait on avait l'impression moi et je sais pas d'autres personnes que je poussais ça ouais qu'en fait là tu vois t'as dit les calories d'un point de vue technique bon c'est une calorie c'est une cale mais après avec la thermogénèse c'est différent et du coup ça m'a fait plaisir que tu t'exprimes sur ça mais oui il y a un contexte il y a un contexte pour tout en fait et c'est vrai qu'en fait il faudrait bon après c'est pas notre genre on peut pas faire ça mais sur les réseaux c'est dire voici ma story voici la vidéo longue où j'explique mais après c'est au genre de trouver entre deux tu vas dire que je suis tombé dans le piège de story c'est normal du même truc et que surtout c'est 80% de ce qu'il dit c'est à dire bah ok c'est 80% de ce qu'il fait alors que ce que les gens voient de ma vie quand ils voient mes réseaux sociaux c'est peut-être 15% de ma vie tu vois même si je suis quelqu'un qui est tendance à beaucoup partager à être très ouvert très transparent et que tu m'as déjà vu chialer en story parler de mes problèmes mentaux de machin de toute ma santé mentale et de tout ce qui fait que je suis une personne normale tu vois parce que j'essaye aussi d'ouvrir le dialogue sur ces thématiques là parce que c'est important et que j'ai pas envie que les gens me voient comme une espèce d'artefact pseudo parfait d'une facette de mon humanité alors que je cache tout le reste derrière tu vois mais oui il faut donner du contexte il faut donner de la nuance et c'est notre but en fait c'est le but de votre podcast c'est le but de mes vidéos YouTube c'est le but de tu vois quand tu vas faire une conférence quand tu fais un cours il y a des questions à la fin si quelqu'un a pas compris un truc tu donnes du contexte tu nuances tu t'enrichis un peu la relation pour que la personne puisse comprendre dans quelle dynamique d'esprit s'inscrit la connaissance que tu as essayé de lui transmettre pour moi c'est essentiel le problème c'est qu'on est comme vous l'avez dit à une ère où tout est réduit où les gens veulent des réponses ultra vite ils ont un temps de cerveau disponible qui dépasse pas une minute 45 et au bout d'un moment 45 c'est que nous on a un monteur il nous a dit là la nouvelle tendance au stage c'est 7 secondes après 7 secondes le cerveau est parti qu'est-ce que tu fais passer comme info valable en 7 secondes à part renforcer des biais cognitifs et pousser le chariot toujours dans le même sens pour qu'il aille c'est comme ça que t'as des mecs qui brillent complet je pense et que t'as des mecs qui donnent des conseils nutritionnels en disant les flocons d'avoine ça va te tuer ou genre le lait d'avoine c'est la pire chose qui soit pour ta glycémie et ta santé surtout ne fais pas ça et tu vois des mecs comme des Paul Saladino qui vont torse nu dans les rayons au Costa Rica en train de te dire ouais alors ça c'est un produit transformé c'est ultra mauvais machin ok mec c'est littéralement c'est de la semoule c'est ce qui est compliqué pour les gens en nutrition c'est que t'as l'impression que la nutrition comme c'est la science il y a une vérité de ouf et en fait quand les gens disent mais attends lui il fait ça toi tu fais ça vous faites la même chose et vous avez des bons résultats et qu'en fait que les gens comprennent que la nutrition c'est pas A c'est pas blanc c'est pas noir c'est plein de trucs il y a des bases il y a des grands principes mais encore une fois c'est une question de contexte après le contexte tu l'utilises ou tu le manipules c'est très dur c'est très très dur toi et moi un débutant qui nous voit faire du squat avec les genoux qui dépasse les orteils qui a entendu c'est pas mauvais ça pour le tendon patellaire et la fonction du genou bah oui et non si t'as une dorsiflexion de cheville nul à chier que t'es en surpoids que t'as un contrôle moteur au niveau de tes hanches qui est affreux et qu'en plus t'as jamais fait de squat t'as pas de pattern moteur et que tu vas te mettre une barre à 100 kilos en allant aussi loin en proche dans tes genoux ou devant tes orteils t'es pas ouf si t'es comme nous que tu t'es éduqué sur un mouvement petit à petit que t'as suivi ta surcharge progressive intelligemment que t'as construit ses habiletés motrices que t'as aucun souci ni zéro douleur quand tu bouges dans ces plans là que t'as exploré ses amplitudes et que t'arrives à maîtriser ce mouvement là que tu l'as surchargé bien et que maintenant t'es confort avec telle charge sur ton dos il n'y a aucun mal à ce que tes genoux dépassent tes orteils tu vois mais encore une fois contexte, nuance qui t'es, d'où tu viens pourquoi, comment tu fais les choses quels sont tes objectifs et sur la nutrition toi t'es plus du genre des petits plaisirs un peu chaque jour ou plutôt la semaine on est plutôt clean et le week-end gros cheat meal comme on dit j'ai jamais été comme ça parce que pour moi si tu retiens les rênes d'un truc pour t'autoriser un moment à lâcher les chevaux parce que ça y est c'est le week-end ou ça y est c'est le cheat meal tu vas direct dans un mur déjà tu vas avoir l'impression de te frustrer toute la semaine alors que potentiellement tu pourrais faire la même chose juste en disant je vis ma vie moi je vis ma vie sans me poser de questions il y a deux jours j'ai eu une réunion de famille on est allé se faire un italien j'ai bouffé des pattes à la truffe trop bien ouh c'est mal tu vois c'est incroyable bref tu vois j'ai bu un coca zéro avec en plus sans caféine ou pas ? non parce qu'il n'y a pas de coca zéro sans caféine en France en canette en bouteille j'ai trouvé mais en canette introuvable c'est la seule source de caféine que j'ai c'est le coca zéro dans les restos parce que les gens ne le savent pas enfin je l'avais dit en story et le jour ah bon ? ouais t'as une trentaine de milligrammes en gros c'est c'est 100 milligrammes au litre donc t'as dans une bouteille de resto de 33 centilitres t'as 30 ou 33 milligrammes de café ce qui est quand même un apport relativement c'est pas affreux mais c'est relativement conséquent si t'es pas au courant et que tu t'envoies 4 bouteilles le soir et que tu dis j'ai du mal à dormir c'est normal ? bah il y a un petit lien ouais peut-être ouais c'est sûr mais en fait t'es trop fort t'as répondu à plein de questions qui suivaient ok donc j'en ai une dernière vas-y et après on aura un petit jeu ça va être sympa j'adore les jeux j'avais prévenu avant que t'arrives ouais au Clyde de la capsule dans la régie tu verras Antoine il parle très bien il a une pensée en arborescence c'est très intéressant de l'écouter et tu t'en as un peu parlé sur ta chaîne de tout ce qui est multipotentiel HPI est-ce que pour toi c'est un réel impact aujourd'hui ou tu penses que c'est un peu des termes aujourd'hui un peu utilisées partout j'en profite parce que comme t'as parlé de plein de sujets ouais les gens doivent voir putain le mec est smart ouais est-ce que tu penses que c'est parce que t'es comme ça ou le fait qu'on te dise ça ça te conditionne du coup à avoir une certaine intelligence non c'est non mais c'est je pense que oui comme tout sur les réseaux aujourd'hui et dans l'époque qu'on est en train de vivre il y a des dérives et des surexploitations de certaines catégories de pensée de certains termes parce que les gens ont ce besoin d'appartenance quand tu vois que t'as des mecs dans leur bio Instagram qui mettent TDAH, HPI, TSA mais pourquoi tu l'exposes en fait ok enfin oui si t'as envie de marqueter ça d'en parler mais je pense qu'il y a un gros besoin d'appartenance où les gens ah je me sens bizarre oui t'es un être humain non mais je me sens bizarre est-ce que c'est pas parce que j'ai tel syndrome tu sais c'est un peu on en parle dans la formation un peu le syndrome de la blouse blanche de l'étudiant en médecine tu vois genre on te parle d'un truc et tu dis ou tu étudies une maladie tu vois les symptômes mais je l'ai non mais vraiment t'as ce biais cognitif qui est super fort tu vois tu fais des études en nutrition tu lis un truc sur tu vois la dysbiose intestinale ou n'importe tu dis oh mais attends j'ai pas un syndrome pré-métabolique ou un diabète de type 2 bah sans doute pas mais sauf que la prévalence des symptômes et l'expression des différentes combinaisons de choses pourrait t'amener à penser que voilà donc je pense qu'on a besoin d'avoir cette espèce de sentiment de rallier des clans ou des grandes organisations et de faire partie d'un tout qui est cohérent et les gens aujourd'hui ont un peu tendance à mon avis à se regarder le nombril sur ces thématiques là et à se dire mais attends est-ce que finalement toutes les insécurités que j'ai c'est pas parce que je suis hypersensible tu vois quand j'entends des gens quand j'entends parler de ouais je suis un genre un hypersensible ou un hyper émotionnel tu vois c'est des catégories qui n'existent pas en psychologie ou en sciences de la psyché tu vois le haut potentiel intellectuel lui est avéré et issu des recherches sur la psychologie qui sont scientifiquement valables moi j'ai été diagnostiqué ça s'appelait même pas HP à l'époque ça s'appelait surdoué ou précoce en 98 c'était pas né précoce c'est un système je l'ai connu tu vois il est précoce donc moi j'ai enfin moi on m'a enfin j'ai été chez un psy et tout et on m'a diagnostiqué sur ce plan là des habilités cognitives neurales tout ce que tu veux enfin avant même que la France gagne la coupe du monde de football tu vois donc c'était même pas une mode les réseaux sociaux n'existaient même pas c'est juste ben ouais je m'ennuyais en cours je comprenais un peu plus vite que les autres j'avais du mal à voir l'intérêt des trucs qu'on m'apprenait parce que je les maîtrisais déjà depuis 2-3 ans et mes parents ils disaient il y a un final de l'école il n'est pas super heureux parce qu'il se fait chier et c'est pas bon pour lui qui est si curieux et si ouvert d'esprit dans tout le reste de sa vie peut-être qu'on fasse un truc donc moi c'est parti de là et ça m'a éclairé sur la personne que j'étais le potentiel que j'avais et surtout mon fonctionnement qui est propre parce qu'être HPI contrairement à ce que la plupart des gens pensent c'est pas juste être supérieurement intelligent c'est même parfois pas le cas c'est juste que t'as certaines aptitudes qui sont extrêmement développées mais surtout que t'as un fonctionnement cognitif et donc souvent émotionnel en relation qui est un petit peu différent de la plupart des gens tu vois t'as des gros potentiels sur certains trucs et parfois t'as des énormes difficultés dans certains autres trucs et c'est très contradictoire et parfois c'est difficile à accepter et moi j'avais je crois que j'ai eu la chance de pas être comme ça mais par exemple j'ai fait j'étais dans une école de tête d'ampoule comme j'aime bien c'est dans Malcom où ils disent parce que t'as le petit qui est surdoué toi t'es une grosse tête d'ampoule et j'ai été dans une école j'ai fait sixième et cinquième en une seule année dans un lycée que j'ai adoré qui s'appelle le lycée Michelet à Nice d'ailleurs ils m'ont invité pour les 70 ans du lycée j'étais super touché je sais pas comment ils m'ont retrouvé sur les réseaux et je vais aller faire une intervention dans le lycée pour parler avec les ça va être trop bien j'ai trop hâte c'est dans un mois ça va être génial bref et c'était un lycée complètement privé hors contrat qui permettait aux élèves de faire sixième et cinquième en un an quatrième et troisième en un an et surtout d'avoir une structure on était 180 dans le lycée pas de cours de récré on était avec les profs tu vois les profs ils nous disaient mais attends tu comprends pas ok vas-y fermez les cahiers je vais vous raconter une histoire et notre prof de maths monsieur Eskinazi qui nous racontait comment il faisait quand il était en Algérie et qui synthétisait des trucs quand à l'époque il était prof de chimie et qu'il faisait de la nitroglycérine et qu'il la balançait depuis le deuxième étage de l'école dans la cour pour voir sur combien de centimètres ça enfonçait le béton juste des relations émotionnelles personnelles ultra enrichissantes avec des gens qui étaient extrêmement intelligents mais à l'époque moi j'étais bien dans mes pompes et surtout j'arrivais dans un environnement où les gens étaient comme moi ils réfléchissaient ils s'intéressaient au truc ils étaient curieux et ils comprenaient et il n'y avait pas cette espèce de mépris pour l'intellectualisation et la conceptualisation des idées mais à côté de moi sur les bancs en cours j'avais des mômes qui étaient en souffrance qui avaient été des souffres douleurs pendant toute leur vie qui avaient été harcelés à l'école qui avaient beaucoup de difficultés à s'organiser à gérer leurs émotions à vivre en société à s'intégrer au sein des groupes sociaux alors qu'ils étaient extrêmement intelligents mais ils avaient des grosses lacunes sur certains skills qui leur manquaient profondément donc il y a aussi ce couteau qui est un peu à double tranchant où tu peux être HPI avoir un fort potentiel intellectuel puisque c'est la définition sur certains aspects de ta cognition de ta faculté de penser de concevoir ta faculté d'abstraction etc et en même temps des trucs qui sont vraiment à la ramasse et que tu vas devoir apprendre à optimiser toute ta vie donc moi ça m'a aidé parce que ça m'a permis de comprendre mieux qui j'étais et je pense que c'est un gros défi dans notre société et dans une vie d'être humain d'apprendre à te connaître toi-même pour pouvoir avancer et juste moi ça m'a mis un petit peu de lumière sur ça sur potentiellement les limites de cette catégorisation et le fait que c'était pas non plus une étiquette rigide et que tout le monde allait pas dire oh lui il est surdoué non bah lui il explore il s'intéresse à des trucs il est curieux il est intelligent et je m'arrête plus jamais à ça maintenant tu vois juste je rencontre quelqu'un je me dis comment est-ce qu'il me fait me sentir est-ce que j'aime bien échanger avec lui est-ce que j'ai passé un bon moment est-ce que j'aime sa dynamique ou sa vision de la vie est-ce que c'est une personne enrichissante et généralement les gens qui sont intelligents je les vois parce que je le sens mais c'est pas pour moi c'est pas une catégorie de personne tu vois t'es pas intelligent je parle pas avec toi tu peux apprendre de n'importe qui tu peux avoir des épiphanies en échangeant avec à peu près n'importe qui si t'arrives à écouter et attendre l'oreille suffisamment finement et juste ça a été un enrichissement moi dans ma vie dans mon parcours tu vois si aujourd'hui les gens ont besoin de se mettre une étiquette sur le front pour se légitimer ou avoir le sentiment d'être compris par la société ou par leur groupe de pairs je pense que c'est un peu dommage moi ça m'a apporté des réponses à l'époque où j'étais un gamin de 9 ans qui comprenait pas pourquoi les autres posaient pas autant de questions ou avaient pas les mêmes questions sur la vie ou s'intéressaient pas au truc qui lui intéressait et maintenant ça enrichit mon parcours et ma vision des choses parce que je sais qu'il y a infiniment de trucs à brasser et que la vie elle peut t'envoyer absolument tout ce que tu veux mais je pense pas que dans mon cas ça a été une dérive ou que ça ait mis sur moi une étiquette dont j'arrivais pas t'as réussi à prendre du recul ouais de ouf tu t'es pas enfermée dans un truc et du coup bon bah tu l'es tu l'es et voilà tu t'apprends à te connaître tu vois je suis gaucher aussi ok ça change quoi je suis gaucher genre ok non mais tu vois je fais de la guitare et du piano et les gens me disent ah mais c'est normal t'es gaucher je dis je t'assure que non ma soeur elle fait du piano aussi elle est droitière enfin je t'imagines bio insta tdh gaucher tu vois créatif après je sais que j'ai discuté avec des gens et il y en a qui pourraient se sentir offusqués de ce qu'on dit parce qu'ils disent moi je le vis vraiment il n'y a pas de soucis c'est juste que il ne faut pas attendre d'avoir des comme tu dis un diagnostic pour expliquer quelque chose si ça se trouve demain je vais faire un test on va me dire je ne sais pas ah mais t'es multipotentiel je vais dire mais c'est pour ça en fait j'ai trop de projets alors qu'en fait c'est juste parce que je kiffe peu importe le nom qu'on pose dessus je pense que si ça t'amène de la lumière sur qui t'es c'est toujours bon à prendre parce qu'on ne se connait jamais suffisamment enfin on va tous je ne connais pas la personne que je serai dans 20 ans si je suis encore en vie genre on va tous apprendre des trucs complètement exceptionnels sur la façon dont on fonctionne et peut-être que plus t'avances et moins tu te surprends parce que tu fais moins face aussi à des situations inconnues ou inédites et donc t'es moins obligé d'aller recourir à des ressources qui étaient enfouies que t'avais jamais mobilisé mais en vrai plus t'apprends à te connaître mieux c'est c'est pour ça que moi je m'intéresse énormément à la psychologie enfin à tout tu vois au psychédélique à la psyché enfin tu vois j'avais 15 ans je lisais des manuels de psychiatrie tu vois j'ai jamais voulu devenir psychiatre mais juste parce que comprendre le fonctionnement du psychisme humain pour moi c'est absolument passionnant tu vois ça c'est vraiment passionnant et tu vois tu le vois dans la formation tout le chapitre sur la psychologie de l'alimentation sur toutes les relations entre ton développement personnel psychique et la place que tu vas accorder à ta dynamique nutritionnelle à ta dynamique sportive à ta progression pour moi ce sera jamais séparé c'est toujours lié et c'est pour ça que j'essaye de laisser autant d'importance à ces trucs et de les faire progresser tous en même temps tu vois c'est pour ça que le podcast s'appelle corps et esprit aussi de ouf et merci pour ça parce que c'est un beau c'est un beau clin d'oeil mensana incorporé sano c'est très chouette c'est vrai que d'ailleurs je précise Antoine parle beaucoup de la formation parce qu'en fait je l'ai faite oui c'est pas pour rendre ma sauce pardon non non mais si aussi c'est une très bonne formation en fait je l'ai fait donc c'est un peu l'élève qui interview son prof finalement c'est marrant on a un petit jeu ça a duré une minute allez je suis chaud on te pose 15 questions et tu réponds par oui ou par non uniquement ouais ok t'as un joker ça c'est dur ça pour moi c'est dur t'as un joker et puis après au pire on pourra rebondir sur les questions mais il faut quand même avoir un oui ou non clair le physique ça compte oui est-ce que tu regrettes tes 10 000 calories challenge non la muscu est un sport masculin non la muscu est le meilleur sport pour la santé non toutes les calories se valent non les produits zéro calories sont inoffensifs pour la santé allez oui bien dormir est plus important que bien manger je peux pas dire oui non être HPI ça veut rien dire non la France est le meilleur pays du monde non tu fais attention à ton empreinte carbone oui pour toi fonder une famille c'est important oui est-ce que le mannequinat favorise les troubles du comportement alimentaire statistiquement oui on doit mettre des cours de nutrition à l'école oui est-ce que tu aimes ton physique oui est-ce que tu es heureux oui c'était important cette question quand même de la faire bon bah c'est bon ah c'est bien non c'est bon t'as répondu aux 15 en moins d'une minute ah ouais allez de toute façon après on va plus bien ouais non tu vois la question sur le sommeil là vous m'avez mis dans la sauce parce qu'on a pas parlé de sommeil c'est tellement important et j'avais pas envie qu'en répondant non ça néglige l'importance du sommeil qui est capital et il y aurait des podcasts entiers à faire sur le sommeil ça arrive félicitations parce que c'est très bien de mettre la lumière là dessus parce que je pense que c'est le parent pauvre du bien-être et de la santé c'est le socle de la pyramide pour moi parce qu'en fait hormonalement t'es bien donc t'as plus de testo t'es plus heureux t'as moins de fringales mais oui et tu vois dans des vies d'entrepreneur où t'es à fond sur les fonctions cognitives sur l'apprentissage sur la plasticité neuronale pour le stress la qualité des prises de décision aussi ça c'est très intangible donc c'est très dur à expliquer aux gens mais quand tu leur dis il y a plus de gens qui ont des accidents de voiture parce qu'ils ont mal dormi que parce qu'ils ont pris de l'alcool toi tu es défoncé dans le temps de parler mais c'est pourtant les stations là tu vois c'est dingue et je trouve que si tu priorises bien ton sommeil c'est moi par sûr je trouve en fait ça m'embête de dire ça mais je trouve c'est encore plus important que la diète et le sport parce que je me dis quand tu dors bien en plus il y a un côté si tu dors bien et tu fais des bons rêves que t'aimes et tout comme tu dors quand même un tiers de ta vie si tu dors bien et que t'aimes bien ce que tu manges il y a au moins un bon tiers de ta vie que tu kiffes juste parce que t'aimes ce plaisir de te coucher et tu vois même te réveiller en forme ouais et puis tu vois pour les repas quand c'est vraiment le rush tu dis je kiffe mon déjeuner tu dis au moins là je suis heureux c'est con mais c'est bien tu vois tu vois j'ai répondu parce qu'il fallait répondre par ou par non mais en vrai je pense pas qu'il faille se dire c'est plus important ou c'est moins important c'est aussi important c'est important en fait c'est juste qu'aujourd'hui on l'a tellement négligé que t'es obligé de dire c'est plus important parce que les gens pensent que c'est une paire de temps c'est tellement sacrifié sur l'hôtel de la productivité à tout va et de devoir faire des journées de 125 heures non dormez suffisamment pour optimiser vos capacités cognitives et vous réveiller en forme pour attaquer vos journées t'en feras deux fois plus en moins de temps mais bien sûr mille fois et t'as répondu à une question puis après je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ça on est une mais t'as dit fonder une famille c'est important c'est parce que du coup t'as des frères t'as un frère ouais j'ai un frère et une petite soeur voilà c'est ça donc pour toi t'aimerais aussi te fonder une famille est-ce que t'as réussi à t'imaginer est-ce que tu te dis par exemple mais attends si j'ai une famille peut-être que je pourrais moins bosser du coup j'ai des objectifs pro mais en même temps j'ai des petits persos alors moi j'ai la famille au sens large de la famille tu vois je suis en couple c'est une famille enfin je sais pas pour moi ça veut pas forcément dire avoir des enfants peut-être que c'est une envie qui viendra un jour et que je sais c'est pour ça que je crois ce que j'ai vu dans tes yeux il veut des gosses peut-être j'en sais rien un jour on verra aujourd'hui t'es pas je suis pas décidé je suis pas contre tu vois j'ai pas grandi dans la certitude que je voulais des enfants à attendre que ça d'être papa et tout machin mais je suis certain que si un jour je prends cette décision que j'en arrive à ce niveau de maturité émotionnelle et que dans ma vie je vois ça comme une belle opportunité et que ça arrive je serai le plus heureux des hommes donc peut-être je sens que ça t'irait bien vu que t'adores apprendre t'adores transmettre j'ai eu un cours là je suis un DU on en a parlé un petit peu en off mais de préparation physique pour continuer à apprendre et à me former et j'ai eu un cours super intéressant sur l'entraînement des jeunes donc non la musculation ne nuit pas à la croissance et non le sport pour les jeunes n'est pas mauvais pour la santé au cas où vous posez la question justement c'est hyper important et en fait il y avait tellement de barrières d'optimisation de la santé et du bien-être psychomoteur de la construction des habiletés motrices juste des schémas cognitifs aussi parce que quand tu bouges bien tu penses bien et tu réfléchis bien et tu te construis mieux quand t'es jeune à tous âges mais évidemment c'est capital de grandir en ayant une activité physique et sportive je voyais tellement de leviers actionnés pour faire un super humain juste en mettant en place des choses simples dans le quotidien des enfants à tous les âges que je me disais est-ce que rien que ça ce serait pas une motivation nécessaire et suffisante pour avoir des gosses juste pour pouvoir faire des êtres humains en meilleure santé avec davantage de bien-être que ce que la société a à nous proposer simplement parce que tu sais quoi mettre en place dans leur vie et quelle vie actionnée bien sûr il faut jouer de ça moi j'avais une dernière question pour rebondir sur le mannequin parce qu'on n'a pas trop parlé du mannequinat et des TCA que ça pouvait provoquer tu penses pas qu'un jour sur ta nutrition ça t'a un peu comment dire influencé sur ta vision des choses moi j'ai jamais été mannequin c'est-à-dire que j'ai jamais défilé enfin j'ai fait trois conneries de photos à Abercrombie non mais oui c'est ce que j'avais en tête non chez Abercrombie j'étais manager donc j'ai jamais je pensais que tu posais aussi torse mieux et tout le monde pense ça mais pas du tout c'est bien ah ouais donc la question rien à voir bon salut tout le monde non j'étais manager pendant deux ans et demi dans cette boîte américaine avant-gardiste à l'époque et j'ai jamais posé torse mieux je pensais que tu jamais j'avais pas c'est pour ça qu'on a posé cette question là tu devais bosser aussi ton physique pas du tout non non pas du tout on était recruté au physique je l'ai appris après à mes dépens et oui au début ils ont fait la grosse connerie de recruter des gens sur le physique et ça leur a pété à la gueule quand ils sont pris des procès par la halle par c'est pas le droit c'est totalement illégal même si beaucoup de faut sans me dire mais les managers prenaient des photos pendant les enseignes d'embauche ce qui est pas normal tu vois ça c'est bizarre oui mais maintenant c'est de notoriété publique donc on peut libérer la parole là-dessus moi j'en ai parlé je crois que j'avais fait une vidéo tout début de ma chaîne YouTube en 2016 pour raconter ça et les gens étaient ah ouais sérieux c'est un truc de ouf mais je crois que c'est ça ils ont eu des gros problèmes légaux en France parce qu'aux Etats-Unis c'était pas illégal à l'époque je sais pas si ça allait aujourd'hui et si la législation a changé mais chez nous ça l'était parfaitement et pourtant ils surfaient sur une vague qui était quand même compliquée et qu'ils ont fini par prendre en pleine gueule donc c'est aussi pour ça que la marque a perdu de vitesse et ils ont fermé le flagship sur les champs fin 2020 j'en ai plus parlé du tout de cette marque j'étais allé une dernière fois par nostalgie pour voir un peu cet endroit où j'ai vécu des souvenirs incroyables tissé des amitiés complètement folles et vécu des trucs fous mais ouais avec un petit pincement au cœur quand même parce que ça a bien dégringolé mais j'étais pas du tout maintenant non non j'étais full manager c'est pour ça j'ai vu cette vidéo il y a 8 ans et donc les souvenirs tu sais après 8 ans la courbe de décroissance non mais après j'ai fait un peu de mannequinade tu vois j'ai posé pour Eden Park j'ai fait des trucs pour 2-3 marques et tout machin mais juste enfin on m'a pris en photo pour porter des vêtements tu vois voilà t'as jamais suivi une diète en tout cas j'ai jamais été mannequin professionnel de genre je défile et je dois me conformer à un certain standard et tout après on peut élargir la question au fait que t'es quand même créateur de contenu sur la santé l'entraînement le bien-être la nutrition c'est un peu important d'avoir un physique qui reflète ton message et j'ai pas envie d'être comme un Jean-Michel Cohen en surpoids à donner des conseils sur la nutrition alors qu'on te regarde lui il me donne des conseils sur la nutrition genre il y a un minimum tu vois je pense tu vas chez un dentiste il a des dents dégueulasses c'est à dire peut-être que les conseils qui me donnent ils sont pas alors qu'en vrai ça peut être un excellent dentiste en plus tu vois mais je pense qu'il y a un minimum syndical à faire et d'efforts à investir de notre part professionnelle de la santé pour au moins avoir une vie et des habitudes de vie qui sont en cohérence avec ton message tu vois je te dirais arrêtez de manger n'importe quoi et fumez pas je sors je m'allume une grosse clope tu vas dire c'est bizarre quand même tu vois genre pour moi aller me faire un italien avec mes parents et bouffer des pâtes à la truc c'est pas une contradiction avec le fait d'être en bonne santé et d'obtimer ton maître mais je fume pas tu vois je me drogue pas enfin il y a des trucs que je fais pas parce que juste c'est pas dans mes valeurs et c'est pas dans ma mentalité et c'est parce que je le fais pas que j'ai développé la personne que je suis aujourd'hui aussi tu vois donc oui j'aurais pu avoir souffrir aussi d'une d'un impératif ou d'un stress imposé par la société autour de la personne que je suis censé représenter sur les réseaux qui aurait fait que je devrais être resté ultra sec ou tu vois avoir un physique qui est au top tout le temps et tout j'ai pu sentir ça au début parce que tu vois tu le sens sur YouTube tu fais des vidéos tu fais une miniature où t'es habillé ou une miniature où t'es torse nu où t'es un bon physique elle marche mieux tu vois donc en termes de business l'algorithme et les signaux de la vie te poussent à optimiser ça aussi donc même sans avoir jamais fait de mannequinat tu ressens cette pression là quand même en tant que créateur de contenu parce que tu te dois de performer et que de plus en plus on arrive dans le darwinisme social à cette espèce d'idéal de la personne qui a quand même que 24 heures dans une journée mais qui a un physique au top un business au top des relations au top qui s'alimentent ultra bien bah ouais mais comment tu jongles donc oui je l'ai senti et maintenant je m'en suis détaché même si je sais que c'est important aujourd'hui si demain je veux lancer une nouvelle formation sur l'alimentation l'entraînement et que je me mets torse nu sur un truc et que j'ai un physique dégueulasse je vais pas en vendre autant que si je suis à mon meilleur physique et que les gens se disent ah ouais il est gaulé comme ça en fait parfois tu vas à des conférences ou des trucs et puis machin à un moment je sais pas t'as un colloque ou machin et puis il y a un week-end avec des gens et tu vas à la plage et machin ah ouais ok tu vois c'est débile mais les gens se disent ah bah ok c'est humain c'est les gens tout ce qu'ils disent mais non je peux avoir un super physique et avoir aucune idée de ce que j'en raconte ah oui ça ah oui dans ce sens là ça existe mais dans l'autre sens c'est moins il y a un équilibre de cohérence je pense tu vois juste est-ce que t'arrives à te regarder en face si t'appliques même pas la moitié des conseils que tu donnes je pense pas après il y a des gens qui aiment beaucoup parler et qui n'aiment pas trop faire les choses moi j'essaie de garder un équilibre et d'être cohérent tu vois et que les gens se disent pas c'est pas une grosse fraude ce mec en fait enfin il nous dit des trucs mais il en applique pas la moitié tu vois combien de gens vous voyez sur les réseaux sociaux qui donnent des conseils genre les influenceurs sur la séduction ou les relations femmes ou l'équilibre dans le couple et moi j'en ai rencontré des dizaines généralement c'est les pires en termes d'équilibre dans les relations et tout mais aussi je pense parce que il y a une vertu cathartique de dire des trucs dans un micro en essayant de te convaincre toi même que c'est important et que c'est bien et d'être super assertif dans ce que tu vas raconter parce que tu sais que derrière il y a le feu dans ta vie et que c'est la merde moi j'essaye de pas faire les choses dans ce sens là j'essaye d'abord de construire ma vie et de montrer à tout le monde quelle est ce qu'elle est c'est pour ça que quand les gens me rencontrent ils me disent c'est marrant t'es comme dans tes vidéos bah ouais j'ai pas envie de passer 20 moi tu vois sur le super long terme j'ai envie que quand j'aurai 60 ans si je continue à faire ça les gens se disent ok bah on a confiance en ce mec parce que depuis qu'il a 26 ans et qu'il a commencé à nous parler sur Youtube ou sur Instagram c'est resté la même personne il a évolué il a progressé il a changé il a mis un genou à terre parfois il a tombé il s'est blessé il a eu des trucs machin mais c'est la même personne il a les mêmes valeurs et il va dans la même direction depuis 30, 40, 50 ans ouais beau message de fin bah écoute beau message de fin merci Antoine d'être avec vous deux merci à vous deux merci beaucoup c'était super intéressant c'est très original pour moi d'avoir une conversation à trois genre deux c'est vrai qu'on ne les pense pas pour l'inviter c'est très cool moi je kiffe ouais parce que du coup ouais c'est vrai que nous ça paraît naturel mais à toi ça te choque pas pour moi c'est trop bien parce que j'ai deux cerveaux à questionner avec lesquels j'interagis donc c'est deux fois mieux merci beaucoup bah merci à toi on mettra de toute façon tous tes liens en description Insta, Youtube on mettra Baizian aussi et rendez-vous dans 5 ans pour une V2 c'est ce qu'on propose à tous nos invités pour voir où on en est et bah pensez à vous abonner à mettre 5 étoiles à liker et puis bah voilà dites nous en commentaire qui vous voulez voir sur les prochains épisodes et puis à la prochaine c'était le vingt-deuxième épisode avec Antoine Fonbon sur Core Esprit ciao les amis bye bye